Madame la Présidente. Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Vous pouvez prendre place. Alors, nous poursuivons les affaires du jour. Et pour connaître la suite de nos travaux, je vais céder la parole à M. le député-radjoint du gouvernement. Oui, l'homme. Donnez-moi deux minutes que j'arrive, que j'arrive. Bon. Alors, s'il n'y avait pas d'autres intervenants, je pense, parce que tantôt, quand on a terminé à 18 heures sur le projet de loi numéro 37, je ne sais pas s'il y avait d'autres intervenants là-dessus. Alors, oui, c'est ça. Nous sommes à l'article 4 du feuilleton. Alors, l'Assemblée poursuit le débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 37, loi visant principalement à instituer le centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques du Québec. Au moment de suspendre nos travaux, M. le député de Darcy-Mégui avait la parole. Il n'est pas ici, puisqu'il avait terminé son intervention. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, il n'y a pas d'autres interventions. Alors, le principe du projet de loi numéro 37, loi visant principalement à instituer le centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec, est-il adopté? Alors, adopté sur division. Alors, maintenant, je vous recède la parole, M. le leader adjoint du gouvernement. Oui, alors, Mme la Présidente, pour la suite de nos travaux ce soir, je vous demanderai d'appeler l'article 2 du feuilleton. C'est très bien. Pardon? Ah oui, c'est vrai, M. le leader adjoint, vous aviez quelque chose à nous annoncer avant de passer à l'article numéro 2. Oui, c'est vrai. Vous me remettez à ma place, c'est bien. Alors, Mme la Présidente, pour revenir à l'article 37, conformément à l'article 243 de notre règlement, Je fais mention afin que le projet de loi numéro 37, loi visant principalement à instituer le centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec, soit déféré à la Commission des finances publiques pour son étude détaillée. Voilà. Alors, cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Alors, nous passons à l'article 2 du feuilleton, alors que Mme la ministre de la Justice propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 32, loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel. Merci, Mme la Présidente. En effet, le projet de loi numéro 32, qui vise principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel, a été présenté à l'Assemblée nationale le 13 juin 2019 et j'en suis très fière. D'ailleurs, ce projet de loi a également fait l'objet de consultations, consultations particulières, qui se sont déroulées les 29 et 30 octobre derniers. Je vais profiter de l'occasion, Mme la Présidente, qui m'est donc impartie d'avoir le droit de parole pour remercier, remercier mes collègues de la banquette ministérielle, mais également les collègues de l'opposition et leurs équipes qui ont participé à ces consultations, notamment les députés de l'opposition des circonscriptions de La Fontaine, Notre-Dame-de-Grâce, Gouin, de Joliette et de Chomédée. Je dois dire, Mme la Présidente, que nous avons entendu 11 groupes, 11 groupes qui provenaient d'horizons différents, des groupes communautaires, des acteurs du système judiciaire, parce qu'il s'agit principalement de réformer le Code de procédure pénale et de s'assurer d'avoir une meilleure efficacité dans ce domaine-là. On a reçu également des policiers et des chercheurs universitaires. On a entendu des échanges fort constructifs. D'ailleurs, je dois souligner également, encore une fois, la collaboration de mes collègues de l'opposition. On a eu des bons échanges, des échanges constructifs, des échanges qui vont nous aider à nous inspirer, à bonifier le projet de loi. Je dois vous mentionner, Mme la Présidente, que je suis déjà à l'œuvre. J'ai demandé à mes équipes de recenser tous ces commentaires. Et je suis déjà, d'ailleurs, même à faire des choix sur les diverses modifications et les amendements que j'entendrai déposer pour plusieurs des points qui ont été soulevés, effectivement. L'objectif du projet de loi est très clair. C'est l'efficacité du système pénal. Depuis l'arrêt de Jordan a été 2016, un des objectifs du gouvernement est d'avoir un système de justice beaucoup plus efficace, beaucoup plus accessible, de faire regagner la confiance du public en notre système de justice. Et cette confiance passe également par la célérité avec laquelle on traite les dossiers, le fait que les dossiers peuvent en arriver à leur conclusion naturelle, ce qui ne simile pas ni un acquittement ni une condamnation, mais qu'il y ait une résolution et que les dossiers ne soient pas interrompus et n'aboutissent pas, comme on peut dire en bon français, parce qu'il y a des délais déraisonnables ou tout autre type d'obstacle qui relèvent de l'administration de la justice et non pas de la cause elle-même. Les mesures qui sont proposées dans ce projet de loi, donc, s'inscrivent dans cette volonté de transformer, de moderniser le système de justice, d'en améliorer l'efficacité. C'est un des aspects, le système de justice pénale, mais c'est un aspect extrêmement important des dossiers qui occupent beaucoup nos tribunaux. Alors, si on peut améliorer l'efficacité dans cette matière-là, nécessairement, on fait de la place, on aère le système et on permet de dégager pour les autres dossiers. Ce sont tous des vases communiquants quand on se retrouve devant les tribunaux, de toute façon. D'ailleurs, comme l'a souligné le député de La Fontaine dans ses remarques préliminaires lors des consultations particulières, je suis convaincue qu'il est étonné que je le cite, Le projet de loi 32 reprend certains éléments, effectivement, du projet de loi 168 qui avait été déposé dans la dernière législature. Plusieurs mesures sont reprises, plusieurs mesures ont été reprises et bonifiées, d'autres ont été ajoutées, mais on se place dans la continuité des efforts qui ont été faits par le ministère de la Justice pour, justement, depuis, principalement depuis l'arrêt de Jordan, pour améliorer cette efficacité. Le projet de loi 32 inclut donc plusieurs pratiques en matière de justice innovante. Et je dois vous dire que beaucoup de petites mesures dans le projet de loi 32, petites mesures qui vont permettre d'outiller mieux les intervenants devant la Cour, d'outiller mieux les policiers pour répondre à certaines situations, mais également des mesures et un bloc de mesures qui me tiennent particulièrement en cas. C'est le bloc de mesures qui permet, justement, l'adaptabilité du système de justice pour permettre aux personnes qui sont en situation d'itinérance, de toxicomanie ou qui ont des troubles mentaux, qui se retrouvent souvent, malheureusement, dans cette situation-là des portes tournantes des palais de justice, souvent en matière pénale, en matière de contravention municipale, où les contraventions s'accumulent, la dette s'accumule, les interdictions de se présenter dans des endroits publics s'accumulent. On ne règle jamais le problème ou la situation de ces gens-là. On n'aide pas à s'en sortir et ils se retrouvent dans une espèce de spirale du système de justice où le système de justice n'est pas équipé non plus pour répondre à ces situations-là. Plusieurs municipalités, comme celle de Québec et de Montréal, entre autres, ont mis sur pied des projets qui permettent, justement, de tracer une voie alternative, un parcours alternatif au système de justice pour ces gens qui sont dans des situations vulnérables. Alors, ce qu'on fait par l'adoption du projet de loi, c'est d'adopter des mesures qui vont favoriser l'implantation de ces programmes d'adaptabilité en matière pénale pour, justement, ces personnes-là, leur donner un parcours alternatif, leur permettre, justement, de s'en sortir. Parfois, ça pourra résulter en le retrait des contraventions, peut-être une diminution des amendes. On va pouvoir les aider, peut-être, à réintégrer le marché du travail, à se trouver un logement, à retourner aux études, à se sortir des problèmes de toxicomanie. Plusieurs voies sont disponibles. Et ce qui va caractériser ces programmes-là, c'est justement la possibilité de les adapter aux besoins de chacune des communautés. La réalité de Montréal, la réalité de Québec, la réalité d'une ville comme Sherbrooke, comme Trois-Rivières en région, ou d'autres petites municipalités à travers le Québec, n'est pas la même au point de vue social. Donc, l'idée derrière ces programmes-là est de l'adapter aux réalités de la communauté, aux besoins de la communauté, mais l'idée principale est de fournir, comme je vous disais, un parcours alternatif à ces gens-là. Il y aura donc une habilitation réglementaire qui va permettre que certaines infractions ou catégories d'infractions pour lesquelles le non-paiement d'amende, on n'entraînera plus l'emprisonnement de ces personnes-là. Vous devez comprendre, dans le système pénal, présentement, les outils à la disposition quand on a des contraventions, bien, c'est les travaux compensatoires ou, bien, l'emprisonnement pour défaut de paiement. Ce sont des gradations, naturellement. Mais on peut comprendre que, dans certains cas, surtout dans les cas des personnes vulnérables, bien, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la bonne situation. Donc, en créant ce chemin parallèle, cette voie pour d'autres façons de se sortir de ce système-là, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Non seulement on aide ces gens-là, mais en plus, on les sort du système, donc on fait une pierre de coup. On l'a vu pendant les consultations particulières, Mme la Présidente, la clinique droit devant avec le programme accompagnement, justice, itinérance à la cour, entre autres, qu'on appelle le PAGIC, et la clinique droit de cité avec le programme intervention multisectorielle, le programme d'accompagnement à la cour municipale, qu'on appelle le programme IMPACT. Ce sont des exemples de bonnes pratiques, que je l'ai mentionnées, Québec-Montréal, desquelles on doit s'inspirer. Donc, l'objectif du projet de loi est de fournir, de favoriser et de fournir l'ouverture nécessaire qui manquait encore un peu dans le Code de procédure pénale, la flexibilité nécessaire pour pouvoir créer d'autres programmes et les adapter encore mieux aux besoins de la situation. Dans un autre ordre d'idées, les mesures contenues dans le projet de loi 32 favoriseront également le recours aux nouvelles technologies. On le dit, il y a d'autres mesures pour faciliter le travail des intervenants judiciaires et améliorer la rapidité des procédures. Donc, des obstacles qu'on tente de réduire ou d'éliminer, des obstacles qui, souvent, créent des délais dans le système de justice. J'ai déjà dit, les délais judiciaires, c'est à coup de seconde, à coup de minute, à coup d'heure qu'on s'accumule. Donc, chaque fois qu'on peut trouver des mesures qui sont innovantes, qui permettent d'accélérer ou d'avoir une meilleure efficacité ou une meilleure rapidité, bien, toutes ces mesures-là finissent par s'accumuler et créer des effets proments. Donc, le projet de loi prévoit aussi la possibilité, donc, je le disais, de transmettre des documents sous forme numérique, à titre d'exemple. Non, on n'était pas rendu là. Certaines dispositions ne le permettaient pas et on ouvre. On ouvre d'autres possibilités. L'utilisation de la visioconférence pour les comparutions lors de certains procès aussi. Le projet de loi prévoit également de nombreuses mesures afin d'optimiser le système de justice dans son ensemble. Il modifie ainsi la loi sur les tribunaux judiciaires afin d'établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec. Dans les pourvois en appel qu'elle entend pour qu'il ne soit plus désormais un doublon des pourvois du contrôle judiciaire. Encore une fois, une mesure qui permettra une meilleure accessibilité aux citoyens. Le projet de loi fait également passer de 306 à 308 le nombre de juges qui composent la Cour du Québec. Une autre mesure pour aider l'efficacité du système. En résumé, les mesures qui sont envisagées visent principalement la justice pénale, le système pénal, comme je vous l'ai mentionné. L'objectif demeure et demeurera toujours de favoriser l'efficacité de la justice et de réduire les délais judiciaires en diminuant le nombre d'audiences et surtout le temps qui sera consacré à celles-ci quand elles sont encore nécessaires. C'est pourquoi, Mme la Présidente, je suis très fière de ce projet de loi-là. Je suis très fière du travail qu'on a fait en consultation particulière. Je suis très fière également des amendements que je proposerai en temps et lieu suite à ces consultations-là. Et c'est pourquoi je vous propose, Mme la Présidente, que le principe de ce projet de loi soit adopté. Je vous remercie, Mme la ministre de la Justice. Maintenant, je vais céder la parole à M. le député de La Fontaine. Merci, Mme la Présidente. Le ministre des Transports me propose de demander une suspension suite à cette intervention-là pour nous remettre de nos émotions. Mais écoutez, c'était quand même très senti. Et je salue évidemment le dépôt du projet de loi 32. Nous allons être en faveur, Mme la Présidente, du, je vous vois le punch tout de suite, de l'adoption de principe du projet de loi 32. Une loi qui vise effectivement, principalement, à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel. C'est un projet de loi. La ministre l'a déposé le 13 juin 2019. Les consultations particulières ont donc eu lieu la semaine passée, 29 et 30 octobre. On a eu l'occasion d'entendre différents groupes. Et à la fin de mon intervention, Mme la Présidente, je vous réserve mon coup de cœur. Alors, restez à l'écoute. Mon coup de cœur qui a été notre dernier groupe d'intervenants pour ne pas les nommer Clinique droit devant qui nous a réellement, Mme la Présidente, soulignés par leur action, par leur apport que devrait être dans le fond dans tous les dossiers ou presque tous les dossiers l'approche de justice, justice réparatrice, justice qui fait en sorte que oui, que les personnes qui ont mal agi soient reconnues coupables et paient leur dette à la société, c'est l'expression consacrée, est leur peine, mais qu'également il y ait une réhabilitation qui puisse se faire dans les cas où c'est applicable, bien évidemment. Et on n'en est pas encore là, Mme la Présidente, de dire que c'est dans tous les cas d'offense au code criminel, par exemple, ou d'infraction au code criminel que nous pourrions de facto envisager des mesures alternatives. Mais il s'agit là d'une approche qui participe, vous me permettrez, le parallèle aussi d'une approche qui est ancestrale dans les milieux autochtones. Lorsqu'une personne du village avait commis de façon historique un méfait, avait commis une faute, il y avait une réparation qui de facto faisait en sorte que c'est tout le village, c'est toute la société autochtone qui était prise à partie, qui était interpellée par cela. Et il y avait, je vous dirais, un chemin à parcourir pour que la personne marche le chemin de la rédemption, marche le chemin du pardon et de la reconnaissance de la faute. Et tout le monde pouvait aussi, de cette faute-là, grandir. Et cette approche-là au Québec, on a pu introduire avec la ministre Vallée dans le dernier mandat, pour une première dans le Code civil du Québec, certaines notions de droit autochtone en matière d'adoption, comment faire en sorte que l'on puisse élargir nos horizons, notamment au niveau des tuteurs, au niveau de l'adoption, d'élargir, faire en sorte que ce soit la responsabilité plus large d'un groupe qui est visé dans ce contexte-là de l'adoption, ici au niveau de la justice. Et mon point, je terminerai avec Clinique droit devant, cette approche-là, plus qu'hier, moins que demain, et honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est une approche qui m'interpelle beaucoup. Donc, consultation particulière la semaine passée, projet de loi, dans une certaine mesure, il l'a dit à juste titre la ministre, reprend plusieurs propositions faites dans un projet de loi qui avait été déposé dans la législature précédente, projet de loi 168, et c'était Stéphanie Vallée, à l'époque ministre de la justice, qui en avait fait le dépôt. Les objectifs du projet de loi sont très louables, tous s'entendent pour, d'une part, mieux adapter le système judiciaire aux clientèles vulnérables, favoriser également, par ailleurs, le recours aux nouvelles technologies de l'information pour ajouter en efficacité, mais pas, et ça fera partie des échanges dans l'article par article, Mme la Présidente, huit nouvelles technologies, mais pas au détriment de la justice et de la procédure qui fait en sorte que tout et chacun doit pouvoir avoir voix au chapitre, et au-delà des technologies qui nous permettent d'être plus efficaces, d'aller plus rapidement, d'aller plus rondement, il faut que justice soit rendue, il faut que la personne soit donc validement signifiée. Certains proposeraient donc une signification dans leur projet, dans leur mémoire, une signification par site Web des municipalités pour une infraction à un code municipal. Bien, s'il y a, certains sont venus nous dire, une fracture technologique, parce que ce n'est pas tout le monde qui, à tout moment de leur vie, a accès à Internet. Vous pouvez même donner votre adresse courriel, Mme la Présidente, à un début de procédure en disant, bien oui, j'accepte d'être signifié à cette adresse courriel-là, mais la vie évolue, la vie change. Trois mois, six mois, huit mois après, vous n'avez plus accès à votre courriel, parce que, par exemple, vous avez perdu votre logement. Bien, ça, ça participe de la réalité de bien des gens, malheureusement, et là se concrétise la fracture technologique. Alors, quand on dit qu'on veut être plus efficace, aller plus rondement en matière de procédure et en faisant appel aux technologies de l'information, aux nouvelles technologies, oui, mais nous devons nous assurer que nous soyons tous à la même page, que nous ayons tous le même accès à ces supports technologiques-là et faire en sorte que dans le code de procédure civile, c'est un autre aspect. Puis là, j'y vais, Mme la Présidente, je ne suis pas mes notes, mais j'y vais, selon l'exposé que je vous délivre et selon ma pensée, il y avait également ce qui était proposé, Mme la Présidente, oui, signification de procédure via Internet, signification de procédure via votre courriel que vous donnez que vous donnez à la cour, mais ça, il est important de se rendre compte que ce n'est pas tout le monde en tout temps dans leur vie qui peuvent avoir accès à ces outils-là, Mme la Présidente. Également, le projet de loi propose des mesures que l'on peut saluer, faciliter l'utilisation, donc, à l'article 30 du projet de loi de télémandats, autrement dit, faire en sorte qu'une juge ou un juge soit présente, par exemple, dans un endroit au Québec et puisse, de façon un peu plus coutumière, délivrer des mandats, le télémandat, à des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, policières, policiers, qui soient tantôt à Sept-Îles, qui soient tantôt en Gaspésie, en Abitibé, au Saguenay, même à Québec pour Montréal et vice-versa, faire en sorte que, oui, que ce soit plus efficace d'obtenir un mandat, dont le télémandat, mais des gens sont venus nous dire « faites attention, parce que si le télémandat devient une règle et c'est toujours devant les mêmes quelques juges, soit Québec ou Montréal, par exemple, qui reçoivent les demandes de mandat, que ça se fasse de façon un peu plus automatique, qu'il n'y ait pas la vérification, l'analyse. Vous savez, quand on vous demande quelque chose et que vous êtes présente debout dans la salle et que vous plaidez pour l'émission d'un mandat, parfois, ça pourrait avoir un impact quant à l'analyse de la crédibilité, l'analyse de la preuve, les questionnements. Les juges ont toujours voulu, et ça a toujours été un réflexe, je généralise, mais je fais écho aux représentations passées, vouloir, évidemment, juger de la crédibilité d'un témoin en l'ayant devant soi la personne, parce que c'est pas pareil versus un écran de télévision. Même chose au niveau de l'émission de mandat, de tester par des questions l'appui solide, factuel, des policiers, policières qui demandent la délivrance d'un mandat, quand on a une personne devant soi, c'est mieux, c'est pas moins bon. Est-ce que télémandat, ça peut fonctionner? Oui, dans la très grande majorité des cas, mais drapeau rouge, il faut faire attention lorsqu'il y aurait une possibilité de systématisation. On a toujours des mandats d'intervenir, et ça se fait par vidéoconférence, par télémandat. Là, il pourrait peut-être y avoir un danger de perdre un peu l'analyse que la juge ou le juge doit faire du cas par cas. Quand on a une personne devant soi, on le sait, quand on fait du FaceTime, Mme la Présidente, c'est pas pareil que quand on a une personne en face de soi. Évidemment, c'est un moyen de pallier, mais ce moyen de pallier-là en matière de justice ne doit pas devenir une règle qui fait en sorte que de temps en temps on pourra en échapper et dire « Ah, si la personne finalement, après coup, je me rends compte que le mandat a été cassé, il n'aurait peut-être pas fallu le délivrer. Peut-être que je l'aurais décelé si la personne avait été devant moi. » Les gens sont venus nous le dire en agitant ce drapeau rouge-là. Modifier la loi sur les tribunaux judiciaires, oui, nous en sommes. Faire passer de 306 à 308, donc ajouter deux juges à la Cour du Québec pour desservir les communautés du nord du Québec, ça, très clairement, c'est un élément qui est à saluer dans le projet de loi. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi, mais que la vie ne donne pas les mêmes opportunités. Nous devons être en mesure d'assurer que la justice soit adaptée. Et en ce sens-là, l'introduction des programmes d'adaptabilité pour les infractions pénales permettant au DPCP de proposer DPCP, direction des poursuites criminelles et pénales, donc les procureurs qui décident, bien, dans tel dossier, on poursuit. J'ai eu le rapport de la police à constitué le dossier. Oui, je, comme procureur, dans mon âme et conscience, puis c'est mon analyse que je fais en sous-marin au-delà des influences externes, est-ce que j'ai l'expectative raisonnable de pouvoir convaincre une juge ou un juge ou un jury de la culpabilité hors de tout doute raisonnable? Est-ce que j'ai l'assurance raisonnable de pouvoir convaincre selon le niveau hors de tout doute raisonnable? Bien, là, je dois poursuivre dans un cas très précis. Donc, ça, c'est le rôle des procureurs de la direction des poursuites criminelles et pénales. Donc, introduire dans des programmes, par des programmes d'adaptabilité pour des infractions pénales que le procureur ou la procureure peut se dire, bien, dans ce... Puis là, il y avait un débat. Dans ce type d'infraction-là, moi, plutôt que de procéder, oui, je pense que je serais capable de façon raisonnable, là, mon expectative est raisonnable de pouvoir convaincre une juge de la culpabilité hors de tout doute raisonnable, mais de façon plus spécifique, selon une certaine liste d'infractions pénales, de pouvoir dire, bien, moi, je propose et je suis tout à fait confiant qu'il s'agit là d'un cas qui serait tout à fait disposé à procéder selon une procédure, un programme d'adaptabilité pour des personnes qui sont vulnérables, qui vivent des situations tout à fait exceptionnelles et qui vivent des fois, souvent, Madame la Présidente, en grande difficulté, on parle d'itinérance, on parle de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, faire en sorte de substituer l'infraction par des mesures de rechange, soit des programmes de réhabilitation. Et là, je fais écho à ce que je disais un peu plus tôt, droit autochtone, c'est cette philosophie, faire en sorte que la personne, on est un village de 36 personnes, il y en a un de nous qui a commis une faute, le reconnaît, donc reconnaître la faute, il y a une victime là-dedans également, il y a des moyens si la victime veut embarquer là-dedans, des moyens où le pardon peut être demandé, des moyens où, socialement, on peut, oui, donner une sanction, mais dans une optique de réhabilitation, pas dire on va le prendre puis on va le mettre de côté pendant trois ans, puis après ça, il va revenir, puis tout sera revenu dans l'ordre comme par enchantement. Il y a toujours une victime à une infraction, Madame la Présidente, la plupart du temps, lorsqu'il y a, lorsque ça s'inscrit dans une relation entre deux personnes, il y a toujours une victime dans ce contexte-là, faire en sorte aussi que l'on pense à la victime et souvent, dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, on s'entend là-dessus, dans certaines infractions, il y a possibilité également pour la victime de pouvoir bénéficier d'un programme adapté qui va viser la réhabilitation, la reconnaissance de la faute, les excuses qui sont demandées et le cas échéant accepté, puis de dire, bien, une fois qu'on a passé à travers tout ça, bien, c'est derrière nous. Justice a non seulement été rendue, Madame la Présidente, mais on a tous pu passer à travers et on continue par la suite versus le fait de dire, bien, on le prend, on lui tape sa tête, on laisse de côté la victime, on le met dans la prison pendant trois ans, chacun de son côté, puis après ça, il ressort. Une des mesures, Madame la Présidente, qui a été soumise, une des mesures, c'est l'impact aussi dévastateur dans plusieurs cas d'une peine d'emprisonnement qui ne viendra rien régler parce qu'on ne veut pas qu'à la sortie de la prison, la personne, on veut que la personne ait cheminé, la personne corrige sa menthe, corrige son comportement et souvent, ça vient ostraciser, galvaniser, confirmer dans une optique ou que veux-tu, moi, je m'inscris en marge de la société, la société m'a puni, j'ai payé ma dette, une fois que j'ai payé ma dette, regarde, le reste, ça m'appartient puis de continuer en marge de la société. C'est, bref, la nouvelle approche que l'on veut par notamment, le projet de loi 32, par des mesures qui viendraient reconnaître ces nombreux programmes-là. La ministre l'a mentionné, on a entendu, Madame la Présidente, les représentants du service de police de la Ville de Québec qui sont venus nous parler de l'un de leurs programmes d'adaptabilité qui est mis sur pied et qui fait en sorte, Madame la Présidente, qu'effectivement, on peut, plutôt que de taper sur la tête des gens, faire en sorte, et le programme, je vais vous donner le nom, qui s'appelle IMPAC. Le président de l'Association des directeurs de police du Québec, qui est M. Robert Pigeon, qui est directeur du service de police de la Ville de Québec également, accompagné de Maître Giasson, Serge Giasson, directeur des services juridiques de la Ville de Québec, sont venus nous parler de leur programme IMPAC, intervention multisectorielle, programme d'accompagnement à la cour municipale, et ils ont eu des félicitations. C'est un programme qui a été mis en place depuis quelques années à la Ville de Québec et qui fait en sorte de prendre, Madame la Présidente, dans certains cas d'infraction, des mesures autres que le passage régulier, assez, je vous dirais, manichéen, dans le sens où, puis c'est pas négatif, là, assez, assez, bien, on entre dans le système, vous allez être soit coupable ou pas coupable, et si vous êtes reconnu coupable, vous aurez une peine à purger, puis après ça, on vous libère, puis ça finit là, fin de l'histoire. Souvent, on apprend, Madame la Présidente, quand on parle de récidive, notamment, bien, c'est rarement là la fin de l'histoire, malheureusement, puis si on peut travailler en amont là-dessus, c'est plus facile, on s'entend, c'est plus facile sur certaines catégories pour commencer. Nous, le système de justice, Madame la Présidente, doit s'adapter à ça, il n'a pas été conçu pour ça. Le système de justice a été conçu de façon confrontationnelle, il y a la couronne qui accuse et il y a un jugement, puis il y a une culpabilité, le cas échéant. On vient donc ajouter un aspect, je dirais, un peu plus humain, un peu plus, je vous dirais, fondateur d'une véritable réintégration. Puis ça, ça passe notamment par quoi, au premier titre, la personne qui a mal fait, de reconnaître ses torts. Parce que vous pouvez être condamné en justice, Madame la Présidente, faire votre peine de prison, puis jamais reconnaître, puis en avoir, jusque-là, du système de justice. Et quand vous ressortez de prison ou autre de votre peine, après avoir purgé votre peine, bien, à ce moment-là, vous n'avez pas cheminé, il n'y a rien qui a été réglé, et souvent, on parle de récidive. Alors, adapter, quand on parle de programme d'adaptabilité, ça va en ce sens-là, et c'est encore une fois plus qu'hier, moins que demain. Le projet de loi dans un souci de modernisation de la justice propose, et là, nous en sommes dans les éléments un peu plus tangibles, propose de privilégier l'utilisation de tous moyens technologiques appropriés dans l'application du Code de procédure pénale. Et ça, Madame la Présidente, c'est notamment le groupe, l'association, vous me permettrez de l'éciter, l'association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec qui sont venus nous parler et je veux reprendre de la fracture numérique. De la fracture numérique, il y a des gens qui n'ont pas tous accès également à des outils technologiques et ça, quand on dit on va moderniser, on va aller plus vite, on va être plus efficace, ça va bien aller, on va signifier par des moyens technologiques, signifier une procédure en cours d'instance et également signifier de nouveaux éléments de preuve ou quoi que ce soit. les communications, il faut faire attention de s'assurer de ne pas perdre personne durant le processus. Et encore une fois, je vous la parenthèse, une personne peut être, peut ne pas être, ne pas faire les frais d'une fracture numérique en début d'instance mais au courant d'instance devenir une personne qui n'a plus accès à ces outils-là. Également, les gens de cette association, de l'association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec sont venus nous faire la recommandation suivante. Avant, toute mise en place de nouveaux programmes d'adaptabilité et ça, je vous ai parlé du programme Impact de la Ville de Québec. Les policiers de la Ville du Québec étaient très fiers, ils ont eu des résultats tangibles et en témoignaient. Ils ont dit, bien nous, ça c'est un succès dans notre point de pays, Ville de Québec. Ils disaient, on devrait, avant de faire du mur à mur, faire une sorte d'analyse qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui pourrait mieux marcher et comment on pourrait le déployer ailleurs. Parce que ce n'est pas vrai, Mme la Présidente, qu'au Québec, on peut faire du copier-coller partout en se disant, bien c'est la panacée, c'est là-dessus qu'on s'en va, ça va fonctionner. Il y a des contextes. Il y a, je vous dirais, même, Mme la Présidente, puis on a entendu les policiers qui représentent les dirigeants du SP, service de police de la Ville de Québec, SPVQ, qui nous ont dit, bien nous, on adhérait à ça de l'adaptabilité. Parce que si les procureurs représentant les municipalités, si le service de police, si la cour municipale, la cour municipale n'embarque pas là-dedans et également, on a entendu les procureurs de la défense, Mme la Présidente, là, je commence à avoir fait le tour pas mal, bien ils doivent tous être à la même page et quand c'est proposé par l'un, les autres doivent s'attendre à ce que ça le soit et être capables de l'expliquer aux personnes impliquées, à la victime, à la personne accusée au premier titre et faire en sorte que ce soit le programme le mieux adapté parce qu'à l'adaptabilité, le mot le dit, il faut que ce soit le mieux adapté à la situation. Autre élément qui fera partie des discussions, certains vont venir vous dire, bien la liste des infractions pour laquelle on pourrait avoir accès à un programme d'adaptabilité, elle doit être plus longue ou elle doit être plus courte. Ce ne sont pas toutes les infractions. Il y a des infractions mineures qui relèvent, mineure n'est pas en termes, je ne veux pas minimiser l'impact d'un comportement fautif, mais il y a des infractions qui relèvent tantôt du code municipal, du règlement municipal, tantôt des lois provinciales, donc du pénal et tantôt du criminel, le code criminel. Le code criminel, là, on commence à avoir des offenses beaucoup plus lourdes. Alors, ce n'est pas vrai qu'on est rendu demain ou aujourd'hui, madame la présidente, à faire en sorte qu'on va tout mettre à un programme d'adaptabilité. Il faut faire une réflexion collective là-dedans. Certains vont... Et je pense, sans dénaturer, le consensus qui semblait sortir, c'est que, oui, on pourrait élargir la liste des infractions qui sont admissibles. Et il y a un questionnement à savoir, est-ce qu'on laisse ça dans la cour de chacune des municipalités? Est-ce que, pour un territoire donné, bien, nous, notre liste, elle comporte 258 infractions, je vous donne un exemple, et l'autre municipalité va dire, bien, nous, non, non, nous, c'est 80 infractions et c'est juste celle-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une approche un peu plus commune en se parlant et en faisant, Mme la Présidente, ce qui était demandé, puis c'était ça mon point, par l'Association des groupes d'intervention de défense de droit en santé mentale du Québec, il disait, je reviens à mon point, avant la mise en place de tout nouveau programme, un, il demandait à ce que soit fait une analyse des programmes en place. Il y a de quoi qui se passe dans la ville de Québec, il y a de quoi qui se passe dans la ville de Montréal, il y a de quoi qui se passe à gauche et à droite, est-ce qu'on peut se regrouper et essayer d'en faire une analyse pour trouver les éléments de succès, pourquoi il y a un succès, comment on pourrait le dupliquer ailleurs au Québec et également, les défis, comment pourrions-nous mieux faire, ceci étant dit, et là, on pourrait analyser les taux de réussite par rapport aux gens qui sont passés à travers de cette solution-là. Donc, une évaluation des programmes existants et avoir le point de vue, Mme la Présidente, et impliquer, et c'est eux qu'ils le disent, non seulement le système de justice dans l'expression la plus large du terme, non seulement le système de la sécurité publique, les policiers, policières, mais donc les tribunaux, la justice, ministère de la justice, deuxième intervenant, parce que le ministère de la justice n'est pas les tribunaux, donc les juges, les femmes et les hommes qui jugent, le ministère de la justice, les corps policiers, le ministère de la sécurité publique, corps policiers, ministère de la sécurité publique, C'est deux entités différentes. Et également, tous les intervenants en services sociaux, santé et services sociaux. Et vous savez, depuis quelques années, je l'ai vu, Madame la Présidente, puis vous l'avez vu bien avant moi, ça participe de quoi, cette approche-là concertée? Ça participe d'une approche que l'on a vu naître, que l'on a vu surgir de plus en plus au cours des dernières années. On parlait, entre autres, des plans d'action. Plan d'action en santé mentale, plan d'action pour la lutte, entre autres, aux violences conjugales, Madame la Présidente. Et là, il y avait un plan d'action qui était mis sur place. Et il y avait des réévaluations après un an, deux ans, trois ans. Et là, on disait, toi, justice, là, tu as six éléments sur lesquels tu dois travailler. Toi, sécurité publique, tu dois travailler là-dessus. Et cet élément-là, tu travailles en collaboration avec la justice et la justice des PCP. Santé et services sociaux. Bref, s'asseoir autour d'une table, se concerter, ça participe de ce que nous sommes au Québec. Nous sommes une société où on a beaucoup, beaucoup développé, oui, nos programmes sociaux, notre tissu social, l'aide à l'autre, la concertation. On parle du mouvement coopératif, entre autres, mouvement Desjardins et ainsi de suite. C'est ça, le Québec, se concerter, se regrouper. On n'a pas, en Occident, Madame la Présidente, on est parmi les premières sociétés au monde à avoir développé un tissu social où on a des organismes communautaires qui ont su se développer et pour lesquels nous reconnaissons une expertise tout à fait tangible dans leurs différends. Vous en avez dans votre comté, j'en ai dans mon comté, il y en a dans tous les comtés, des collègues, des organismes communautaires. C'est ça, le Québec, entre autres. Bien, nous, encore une fois, nous pouvons, et nous sommes déjà, je pense, précurseurs, on pourrait même en faire plus, comment pouvons-nous adapter notre justice par rapport à ça? En disant, bien, nous, le résultat d'un procès, ça ne sera pas systématiquement, exclusivement de te taper sur la tête et de te dire, toi, tu vas faire moins de deux ans en prison, puis quand tu sortiras, bien, regarde, tu auras purgé d'appel dans la société, puis fais le bon garçon, puis on ne veut plus te revoir. Ça ne marche pas comme ça. Comment on peut cheminer avec cette personne-là? Et comment aussi on peut penser un système de justice qui va réfléchir par rapport à la victime, la réparation, l'amende honorable, c'est là-dessus que l'on veut y aller. Donc, programmes d'adaptabilité, il y en a qui se font, oui, à gauche et à droite, selon certains critères. Il y a des succès plus éclatants que d'autres. Comment pourrions-nous, à l'intérieur du projet de loi 32, parce que le projet de loi 32 vient, donc, faire davantage écho à ces programmes-là, et ne veut pas uniformiser pour l'aspect un peu bébête d'uniformiser, veut faire en sorte, puis ma collègue de Notre-Dame-de-Grâce, qui a participé à toutes les auditions les 29 et 30 octobre derniers, qui intervenait, puis j'ai hâte de l'entendre, a beaucoup, beaucoup échangé avec les groupes qui sont venus nous parler en commission parlementaire sur ces programmes d'adaptabilité-là, puis on en a fait une certaine expertise, puis je la salue, puis je la remercie, parce que la collègue de Notre-Dame-de-Grâce a été ministre de la Justice et a pu voir, à l'époque, quels étaient les niveaux d'avancement et quels étaient les défis, qui étaient devant nous en matière de programmes d'adaptabilité. Et là, dans le contexte du projet de loi 32, on a eu l'occasion de voir ce qui se faisait, entre autres à la ville de Québec, entre autres ailleurs, Montréal également. On a même salué, donc, certains succès, mais l'important, c'est déjà de l'entendre là-dessus, de faire le point d'inclure dans le code de procédure pénale, parce qu'il y a des semaines où on ne l'ouvre pas, le code de procédure pénale, il est ouvert devant nous dans le contexte du PL 32, bien faire en sorte, oui, non seulement de se mettre à jour par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut penser plus loin, puis est-ce qu'on peut mettre des dispositions dans le code de procédure pénale qui va faire en sorte de permettre davantage le développement partout au Québec de ces programmes-là. Et là, on parle de quoi? On ne parle pas juste, Mme la Présidente, de la Cour du Québec, on parle de toutes les cours municipales. Et là, on me détrompera si j'ai tort, mais j'ai le chiffre 79 en tête. Je crois qu'il y a 79 cours municipales. Ça vous donne à peu près l'idée des partenaires que nous devons inclure. On me corrigera si j'ai tort, mais je ne suis pas mal sûr de ma statistique. Ça démontre l'ampleur de la concertation que nous devons mettre de l'avant à l'intérieur de ce projet de loi-là. Alors, on a entendu, évidemment, le Barreau du Québec, qui est venu nous faire des recommandations, notamment concernant les pouvoirs d'intervention du procureur général et du directeur des poursuites criminelles et pénales dans une poursuite pénale. Et le Barreau du Québec était préoccupé par l'élargissement qu'a introduit le PL 32 des pouvoirs accordés au DPCP et au procureur général, pouvant amener au non-respect d'entente intervenue entre ceux-ci et le défendeur, ou encore des décisions visant l'opportunité du maintien de la poursuite. Alors, il y aura, et l'Association des avocats et avocates de défense du Québec également sont venus nous parler de cet élément-là. On aura l'occasion d'y revenir. On propose également, à travers le projet de loi, que la comparution de la personne arrêtée puisse se faire par visioconférence si le juge l'estime appropriée. Autre élément à considérer. Oui, les outils de technologie doivent être un outil, mais ne peuvent pas devenir, si vous me permettez, le maître mot, la façon systématique et exclusive de fonctionner. Il y aura des cas d'espèce où nous devrons prévoir la possibilité au juge de fonctionner autrement. Au même titre que, revirez ça de bord, Mme la Présidente, il y a un article qui dit que, dans tous les cas d'espèce, un juge ou une juge devra considérer l'opportunité de procéder par une voie qui va mettre davantage, en pratique, les outils technologiques. Bien, ça, on le sait, le constat a été dit, tous les palais de justice ne sont pas au même niveau en termes technologiques. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Je crois que la cour municipale de Laval est un exemple où c'est une cour municipale qui est extrêmement avancée en termes de moyens technologiques. Mais ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a des mentions honorables et on a l'occasion de mentionner quatre villes, mais il y a d'autres villes également qui ont un rattrapage à faire. Alors, si on met dans le Code de procédure civile que, de facto, parce que le Code de procédure pénale, pardon, pas civil, le Code de procédure pénale doit s'appliquer à tous les cours, en tous lieux, dans tous les districts, bien, que la juge ou le juge doit de facto considérer l'opportunité, dans ce cas-là, d'y aller davantage par des moyens technologiques, bien, si le palais de justice, madame la présidente, où vous siégez, le district palais de justice où vous siégez n'est pas du tout, du tout là, vous introduisez, vous me voyez venir, un élément où vous devrez considérer selon la procédure pénale, mais que vous n'avez pas les outils pour le faire. Là, oui, il y avait un élément où on disait, dans la mesure où c'est possible, là, vous siégez, mais comment pourrions-nous profiter de ce débat-là pour s'assurer d'amener tout le monde au même bon haut niveau? Et oui, ça participe de l'accès à la justice, ça participe de la modernisation de la justice. Ça avait été débuté, entre autres, suite à l'arrêt de Jordan de 2016 par la ministre Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, qui avait déposé un plan très ambitieux, quelques 500 millions de dollars, pour moderniser nos façons de faire. On marche encore beaucoup, beaucoup, papiers aux greffes, et ainsi de suite. Bien, faire en sorte que, oui, le code de procédure pénale fasse écho de ce souhait-là, mais que l'on puisse également, en parallèle, faire en sorte que nous puissions tous avoir les mêmes outils, peu importe où on se trouve, peu importe le district au Québec. Une proposition importante, mais tout aussi inquiétante du projet de loi, et ça fera partie du débat, est celle qui est introduite par l'article 19 du projet de loi. Cet article permet aux agents de paix d'exiger d'une personne la pièce d'identité lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction. Donc, au Québec, vous vous promenez dans la rue, Madame la Présidente, on vous interpelle, on prétend que vous avez commis une infraction ou pas, ou on soupçonne, on ne pourra pas exiger que vous produisiez une pièce d'identité. Ça se passe dans d'autres pays, mais au Québec, ça ne se passe comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Alors, vous pourriez, à ce moment-là, suite à une discussion avec le policier ou la policière, déclarer un nom, déclarer une adresse, puis dans certains cas, oui, il arrive dans certains cas que la personne n'a pas déclaré sa véritable identité. Là, pour ces quelques cas-là, et on aura l'occasion d'en débattre avec Madame la ministre, on voudrait retourner complètement à la situation où moi, je suis policier, Madame la Présidente, vous marchez dans la rue, j'ai selon moi une justification raisonnable pour vous demander de vous identifier. Je veux que vous me produisiez, là, je veux que vous me produisiez votre pièce d'identité. Je veux savoir votre nom, ça, ça. Dans un contexte, Madame la Présidente, où là, ça ne se fait pas de même au Québec, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé au Québec de se promener avec des pièces d'identité pour devoir répondre à une sommation, permettez-moi l'expression, d'un policier ou d'une policière, vous voyez qu'on change la culture de notre approche au Québec de, un. De deux, ça a fait l'objet, Madame la Présidente, des consultations, d'un discours et d'un échange tout à fait franc. Au Québec, le SPVM a sorti son rapport et il y a une réalité, puis la ministre de la Sécurité publique a fait écho, il y a, dans certains cas, malheureusement, du profilage racial, des personnes racisées qui sont davantage ciblées par certains policiers. Et faire en sorte, donc, ça, que ça existe, Madame la Présidente, c'est important de le savoir. Et ça, ce serait un élément additionnel, dans un contexte où, oui, on donnerait un outil additionnel aux policiers de vous interpeller, mais un outil additionnel également pour demander à ce qu'une personne s'identifie. Et ça, c'est le barreau du Québec, Madame la Présidente. J'ai eu l'occasion, puis je vais prendre le temps d'aller chercher le mémoire du barreau du Québec. Vous savez, quand on fait du droit, là, quand on fait du droit, on ne fait pas de sociologie, on ne fait pas d'ethnologie. On fait, on applique la loi. Dans un des films de Philippe Noiret, il avait le personnage, il était juge. Il était juge et il discutait avec une dame et la dame lui disait, ah, toi, tu es juge. Ça doit être merveilleux de faire la justice. Et lui a répondu, bien, c'est davantage appliquer la loi que je fais. Alors, Madame la Présidente, et elle avait, le personnage avait trouvé ça très beau comme distinction. On veut que justice soit rendue, mais souvent, on applique la loi. Et lorsque l'on modifie des éléments de loi, il faut penser à la façon dont ça sera appliqué. Est-ce qu'on vient de régler, est-ce qu'on vient de faciliter la vie en société ou on vient de régler un problème? Lorsqu'on pourra, demain matin, par exemple, au Québec, permettre à tout policier et policière d'exiger que la personne s'identifie, tu m'as produit tout de suite là une carte d'identité, je veux savoir ton nom, ton adresse, où tu restes, dans un contexte où parfois il y a du profilage racial, peut-être que la réflexion se pose, peut-être qu'on n'est pas rendu là de façon systématique au Québec. Et c'est là où j'en reviens, avec mon analogie avec Philippe Noiret, un de mes comédiens favoris, où il disait, c'est pas tellement de rendre justice, mais c'est d'appliquer la loi. La façon dont la loi est appliquée. Et le barreau du Québec, moi, j'ai été agréablement surpris, page 4 de leur mémoire, puis je leur ai mentionné. Ils citent un arrêt de la Cour suprême du Canada, R contre Bain, en 1992. Écoutez bien ça, Mme la Présidente. Et là, le barreau du Québec lève un drapeau rouge sur ce que serait la nouvelle obligation pour tous citoyens et citoyennes de devoir prouver une pièce d'identité, démontrer votre identité. Faites attention, il y a des contextes où il pourrait y avoir un abus. Mais normalement, vous vous dites, bien, la loi, le législateur ne devrait pas tellement, et surtout pas les tribunaux qui appliquent la loi, penser en termes d'abus potentiels. Mais dans cet arrêt-là, notre Cour suprême a dit, et je la cite, et le contexte était les dérapages potentiels découlant de pouvoir pouvant être largement interprétés dans la loi. Et la Cour suprême disait, et je la cite, Mme la Présidente, « Malheureusement, il semblerait que chaque fois que le ministère public se voit accorder par la loi un pouvoir qui peut être utilisé de façon abusive, il le sera en effet à l'occasion. La protection des droits fondamentaux ne devrait pas être fondée sur la confiance à l'égard du comportement exemplaire permanent du ministère public, chose qu'il n'est pas possible de surveiller ni de maîtriser. » Alors, on a notre plus haute Cour, la Cour suprême, qui dit qu'il semble qu'à chaque fois que le ministère public se voit accorder par la loi un pouvoir qui peut être utilisé de façon abusive, il le sera en effet à l'occasion. Donc, à l'occasion, il sera en effet appliqué de façon abusive. Et ça, c'est notre Cour suprême qui doit appliquer la loi, dire est-ce que ça rentre dans la case ou pas, oui, interpréter selon les précédents, la jurisprudence, la doctrine, l'intention du législateur et tout ça. Mais la Cour suprême nous le disait dans « La reine contre Bain » en 1992. Moi, c'est la première fois que je lisais ça. J'étais agréablement surpris de voir que notre Cour suprême avait cette réflexion-là de dire autrement dit « Ce n'est pas parce que vous allez donner un pouvoir au ministère public, à la sécurité publique, aux policiers accrus que vous pouvez présumer « Ah, bien, je présume de la bonne foi, puis dans tous les cas d'espèce, il n'y aura pas d'excès. Non, présumer qu'à l'occasion, il y aura des excès. » Et vous le savez, Mme la Présidente, en justice, on doit s'assurer, s'assurer qu'aucune personne, aucune personne ne soit condamnée sans fondement ou de façon erronée quitte Mme la Présidente à ce qu'il demeure un doute. Mais on ne peut pas, dans le doute, incarcérer une personne ou permettre des abus parce que ce serait renverser le fardeau de la preuve qui est hors de tout doute raisonnable. Alors, une fois qu'on a dit ça, Mme la Présidente, ce n'est pas anodin. Certains pourraient dire « Bien, voyons donc, regarde, ils sortent son portefeuille, puis ils produisent son permis de conduire, ils produisent une carte d'identité, puis tout ça. » Non, c'est intrusif. Et c'est un élément avec lequel, oui, on présume, et on le dit entre autres face aux policiers qui représentaient le SPVQ, le service de police de la Ville de Québec, présume de la bonne foi à des policiers et policières. Mais est-ce que l'on doit donner cet outil-là? Quel problème voulons-nous résoudre? On va vous dire « Oui, mais dans X pourcentage des cas, on a mis des constats d'infraction pour des délits tout à fait mineurs, puis on s'est rendu compte que la personne nous a donné la mauvaise identité. » OK. Est-ce que ça, ça vaut la peine que dans 100 % des cas, on exige de tous les citoyens de se produire une pièce d'identité? Là, on vient de faire un changement sociétal qui peut-être, l'enseignement de la Cour suprême n'est pas ce qui est tout à fait souhaitable. Peut-être que ce n'est pas dans une société de droit, oui, mais dans une société ouverte, accueillante, une société, je vous dirais, où il fait bon vivre, il faut aller, eh, aujourd'hui, maintenant, dans cette direction-là. On aura le débat. On aura le débat, évidemment, Mme la Présidente, dans le contexte du PL 32. Le projet de loi prévoit également que le juge peut ordonner, dans l'intérêt de la justice, la présence d'un défendeur. Ça, il y avait des gens qui soulevaient aussi des drapeaux rouges. Autrement dit, lorsque le défendeur, lorsqu'on procède, entre autres, par défaut, faire en sorte qu'un juge ou une juge pourrait exiger que la personne soit, qu'il y ait un mandat d'amener, que la personne se présente en cours, dans un contexte, par exemple, où il y aurait une procédure par défaut, le barreau nous disait, entre autres, nous nous demandons pourquoi la présence de l'accusé peut être rendue obligatoire, particulièrement lorsqu'il n'y a pas d'emprisonnement prévu. À notre connaissance, il n'existe aucune obligation d'être présent à la Cour pour un procès au niveau pénal. Rappelons que même au niveau criminel, la présence de l'accusé pendant tout son procès est un droit et non une obligation. La présence de l'accusé pendant son procès est un droit et non une obligation. Là, on introduirait l'opportunité pour un juge ou une juge d'exiger la présence de l'accusé en cours. Et la discrétion est quasi totale. On aura un débat là-dessus, mais un peu pour la production de pièces d'identité, c'est un changement majeur. Quand on dit que le projet de loi, l'objectif, c'est favoriser l'efficacité de la justice pénale, est-ce qu'on a besoin de ça? Point d'interrogation. Sur ce que je viens de dire, sur les pièces d'identité. Quand on dit oui, bien oui, voyons donc, on va augmenter l'efficacité parce que dans les 0,001 % des cas où on a la mauvaise adresse, on va être à 100 %, oui, mais 99,9999 %, Mme la Présidente, où là vous devrez produire une pièce d'identité, parfois le remède est beaucoup trop lourd. On introduit également dans le Code de procédure pénale le mandat d'entrée. Ça a été un autre élément. On introduit dans le Code de procédure pénale le mandat d'entrée, lequel permettra à celui qui est chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'emprisonnement ou d'arrestation de pénétrer dans une maison d'habitation pour procéder à une arrestation. À ce moment-là, Mme la Présidente, le barreau est venu également nous dire qu'il y a plusieurs problématiques de ce nouvel article-là qui feraient en sorte qu'il pourrait y avoir pour des infractions au Code municipal, infractions pénales, il pourrait y avoir, Mme la Présidente, des critères moins exigeants pour pouvoir entrer dans votre demeure pour exécuter un mandat d'arrestation que dans un contexte criminel. Alors là, quand on parle d'arrimage, il faudrait s'assurer que l'arrimage soit faite de un, de deux. Voulons-nous qu'on entre dans votre demeure aussi facilement pour une infraction criminelle que pour une infraction au Code municipal? Alors, poser la question, c'est un autre drapeau rouge qui est levé. Certains avaient des, oui, avaient des opinions divergentes là-dessus. On aura l'occasion de faire le débat en article par article. Bref, à ce statu, Mme la Présidente, je vais réserver mes propos. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Je tiens et je suis heureux de voir que la ministre a déjà commencé à travailler sur ses amendements. Je pense que dans ce projet de loi-là, il y en aura beaucoup. On dit que le diable est dans les détails. Il s'agit de notre procédure pénale. Ça avait été imaginé par le projet de loi 68 lors de la législation précédente. Mais on aura l'occasion de revenir avec, c'est clair de notre côté, on l'a déjà annoncé, plusieurs amendements, tantôt un peu plus techniques mais importants. Pas parce que c'est technique que ce n'est pas important. Au contraire, l'exécution de la loi par des moyens techniques est souvent générateur ou pas d'éléments de justice ou de non-justice. Alors, on aura des éléments un peu plus techniques, des amendements importants et des amendements un peu plus substantiels. Et j'aimerais, Mme la Présidente, je vous l'avais promis, en conclusion, citer les derniers intervenants, les derniers et non les moindres, Mme la Présidente, qui sont venus nous parler. Honnêtement, en commission parlementaire, puis je vois le président qui est là, on était sous le charme. On a eu Mme Fortin et M. Saint-Jacques de la clinique droit devant. C'est quoi la clinique droit devant, Mme la Présidente? Ce sont des femmes et des hommes. Puis je me rappelle, il l'a dit, il est comme moi, il a un bac en sciences politiques, M. Saint-Jacques. Je veux dire, ce sont des gens qui se sont donnés pour mission d'épauler, d'accompagner des gens plus vulnérables dans le système judiciaire. Il y a-tu quoi de plus remarquable que ça? On a terminé avec eux en fin de journée, le 30 octobre dernier. Donc, eux, ils visent à faciliter la régularisation de la situation judiciaire de personnes qui sont tantôt dans l'itinérance, qui ont des défis particuliers. Eux sont là pour les épauler, pour faire en sorte que leur passage, ils comprennent leurs droits, parce que c'est un contexte éminemment complexe, la justice. C'est un système complexe qui est extrêmement rigoureux. On ne joue pas. C'est oui ou c'est non, vous entrez dans la case ou pas. Alors, leur expliquer leurs droits, personne en situation d'itinérance, ça a été remarquable de voir ce qu'ils font et ils nous ont inclus dans leur mémoire, et je vais en faire mention, un témoignage reçu de Michel, qui est un nom fictif. Et ça, ça résumait tellement tout leur approche et le bien-être qu'ils peuvent apporter aux gens, le support, l'aide très tangible qu'ils peuvent apporter aux itinérants, entre autres, qui font face à des accusations judiciaires, ils les accompagnent. Eux, ils ont pris un nom fictif, Michel, mais le témoignage est exact. Ils nous ont donc fait part de ce témoignage suivant-là de Michel itinérant, qui sortait du système de justice. J'allais sortir et la juge m'a dit « Je suis contente de vous avoir rencontré, monsieur, et vous me touchez profondément. Mais je suis mandat d'arrêt dans deux dossiers dans une autre ville et j'ai deux autres dossiers dans une autre ville. Je remercie la vie de me laisser la chance de la reprendre du bon pied. Avec tous les jugements que je pouvais avoir face à la justice, je n'aurais jamais cru qu'un avocat de la Couronne ferait tant d'efforts pour aider un contrevenant comme moi, encore moins une juge que je jugeais moi-même. Les deux ont fait preuve d'un sincère humanisme. Et j'ai vu dans leurs yeux l'espoir qu'un être humain puisse se délivrer de la souffrance. J'en suis reconnaissant et profondément ému. Je ne m'arrêterai pas là. J'ai une histoire à raconter, la mienne, et elle rejoint, je le sais, une bonne gang de comme moi. » Fin de la citation. Ça, madame la présidente, c'est le témoignage de Michel, non fictif, mais témoignage réel d'un homme qui est passé à travers le système judiciaire, à travers un programme adapté à sa situation, qui lui a permis tantôt de faire des heures de travaux, a permis également de régulariser sa situation. Mme Fortin et M. Saint-Jacques faisaient, entre autres, état que pour une personne qui est judiciarisée, le fait de dire « je me reprends en main, je me trouve un logement, je signe un bail, je m'inscris à un programme de formation, ». Ça, ça participe de la réétablisation, de la réinsertion sociale dans le sens le plus large que l'on puisse avoir du terme, madame la présidente. Et ça, la justice doit le reconnaître. C'est beaucoup plus que de dire « bien, la personne a fait six mois de prison ». La personne se reprend en main. Et sachez que ce Michel-là en question, cas réel mais non fictif, a pu se reprendre. Ils l'ont vécu, ils l'ont accompagné. Ça, c'est un programme d'adaptabilité. Ça, là, on en veut plus des cas comme ça au Québec. Puis si le projet de loi 32 nous permet d'en faire plus, bien, bien évidemment, on va ajouter notre voix à ce projet de loi-là. Alors, on va voter, madame la présidente, en faveur du principe. On a beaucoup de travail qui nous attend. On va le faire de façon, évidemment, non-partisanes, constructives pour faire avancer le Québec, surtout faire avancer celles et ceux qui, à l'occasion, malheureusement, doivent faire face au système de justice, bien, faire en sorte qu'on ait une justice humaine, réparatrice, puis qu'on puisse viser le meilleur avec tout le monde, en laissant personne derrière, madame la présidente. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le député de La Fontaine. Et notre prochaine intervenance sera, monsieur le député de Gouin et leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, madame la présidente. C'est un titre de porte-parole en matière de justice que j'interviens ce soir pour parler du projet de loi 32 qui porte sur l'efficacité de la justice pénale, très long titre de projet de loi, parce que c'est un projet de loi dans lequel il y a plusieurs choses. Je ne ferai pas une revue complète des différents enjeux soulevés par ce projet de loi-là. La ministre a eu l'occasion de le faire un peu plus tôt aujourd'hui. D'emblée, je veux dire qu'on va voter en faveur de l'adoption de principe du projet de loi, parce que, pris dans sa globalité, c'est un projet de loi qui constitue des avancées sur plusieurs aspects. Par contre, et je pourrais faire la liste de ces avancées-là, disons, la principale avancée se situe au niveau des modes de règlement alternatifs, ce qu'on appelle parfois les programmes d'adaptabilité. Là, il y a clairement une avancée. Certains diraient que ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, tout le monde qui est dans le milieu et qui est venu en commission parlementaire lors des auditions a dit qu'au moins il y avait là un geste important, une avancée importante en matière de déjudiciarisation des personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou de marginalité sociale. Alors, sur cette base-là, nous allons voter en faveur d'adoption de principe, mais je ne m'étendrai pas sur ça. Je vais prendre quelques minutes, par contre, pour vous partager certaines préoccupations, parce que malgré qu'on va voter donc en faveur de l'adoption de principe du projet de loi, il y a selon nous quelques éléments qui méritent d'être retravaillés. Lors de l'étude détaillée du projet de loi, j'ai été content d'entendre la ministre, par ailleurs, dire plus tôt ce soir qu'elle entendait rédiger et déposer des amendements. Je vais prendre la balle au bon et lui en suggérer, parce qu'il y a quelques zones d'ombre, il y a quelques zones d'ambiguïté dans ce projet de loi qui sont importantes et qui inquiètent beaucoup de gens, pas seulement les gens de Québec solidaire, malgré donc qu'il y a globalement une avancée sur plusieurs aspects. D'abord, en fait, il y a trois préoccupations principales que je vais aborder ce soir. Je ne veux pas étirer mon intervention inutilement. Première préoccupation, la question des cartes d'identité. Le collègue de l'opposition officielle en a fait allusion. Il y a fait allusion. Le projet de loi permettrait, s'il est adopté en l'État, qu'un agent de la paix puisse dorénavant exiger une pièce d'identité dès qu'il souhaite donc décerner un constat d'effraction pénale. Ça, c'est un changement à la loi. Actuellement, quelqu'un, un agent de la paix, un policier qui souhaite que quelqu'un s'identifie lorsqu'il veut donner, dans le fond, une contravention pénale. Il peut demander à ce que la paix, en fait, les citoyens et citoyennes, comme vous et moi, avons le droit de répondre verbalement à cette demande d'identification-là. Par la suite, le policier a le droit de procéder à des vérifications supplémentaires. Mais il n'y a pas d'obligation légale d'avoir une pièce d'identité sur soi. Puis le fait de ne pas avoir de pièce d'identité sur soi, dans l'état actuel de notre droit, ce n'est pas une infraction, d'aucune manière. Ça ne donne pas d'outil supplémentaire à un policier pour interpeller quelqu'un, le fait que cette personne n'ait pas de carte d'identité. Ça, c'est important parce qu'il y a des catégories de nos concitoyens et concitoyennes qui, souvent, n'ont pas ces cartes d'identité, les gens en situation d'itinérance, les personnes issues des communautés autochtones, mais parfois aussi les jeunes ou même des gens qui passent dans la rue, circulent dans l'espace public et, à un moment ou un autre, n'ont pas de carte d'identité. Quelqu'un qui sort faire de la course à pied, par exemple. Par exemple, lorsque le leader du gouvernement est allé faire de la course à pied, lorsqu'on a débat du-dessus de son projet de loi 21, avait-il une carte d'identité sur lui? Bon, on ne le sait pas. Mais je n'étais pas prévu, ça m'est venu en tête en parlant de course à pied. Mais plus sérieusement, c'est un enjeu sérieux parce que, dans une société libre et démocratique, le droit de circuler dans l'espace public, c'est un droit fondamental. Et personne ne voudrait vivre, je suis convaincu que les députés ministériels vont être encore avec moi, personne ne voudrait vivre dans une société où il y aurait une obligation légale de détenir une carte d'identité. Les pays qui sont allés dans ce sens-là, historiquement, ce n'est pas des pays très respectueux des libertés civiles. Et là, je parle avec un énorme euphémisme. C'est une caractéristique des régimes, souvent des régimes autoritaires, que d'exiger que les gens aient en tout temps sur eux une carte d'identité. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le projet de loi, bien sûr. Par contre, de manière détournée, le projet de loi induit une ambiguïté en la matière. Et c'est ce qui est venu dénoncer le barreau en commission parlementaire. C'est ce qui est venu dénoncer l'Association des avocats de la défense en commission parlementaire. C'est ce qui est venu dénoncer également quelques universitaires qui sont venus témoigner en commission et qui ont tous dit la même chose. Ils ont tous dit « attention ». Attention, parce que dans un contexte où il y a déjà des problématiques de profilage social et de profilage racial dans les corps de police au Québec, il y a un danger que la disposition qui est introduite dans le Code de procédure pénale par le projet de loi donne un outil supplémentaire de profilage social et racial aux forces policières du Québec. Dans un contexte où on vient de recevoir un rapport du SPVM qui met le doigt sur les problématiques de profilage racial, dans le contexte où on vient de recevoir le rapport de la commission vient, qui faisait un constat terrible pour la société québécoise en matière de profilage de personnes issues des communautés autochtones, il y a lieu de s'inquiéter de cette disposition qui peut sembler banale du projet de loi, mais qui, selon, je le répète, le barreau lui-même, constitue, disons, ouvre la porte à d'éventuels des abus graves en matière de liberté civile au Québec. Parce qu'on le sait, à partir du moment, et c'est ce que propose le projet de loi, où le fait de ne pas avoir de carte d'identité si un policier vous le demande, à partir du moment où ça, ça devient en soi un motif suffisant pour arrêter la personne et la détenir sans mandat, on donne un outil très puissant aux forces policières pour éventuellement surjudiciariser des gens en situation de marginalité, des gens en situation de vulnérabilité sociale. Parce que, je le répète, les gens en situation d'itinérance, les jeunes de la rue, les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, c'est souvent des gens, c'est des groupes de nos consoignants et consoignants où, souvent, il y a des fortes chances qu'il n'y ait pas de carte d'identité sur eux et sur elles. Et la question se pose, et puis je veux profiter de l'occasion, Mme la Présidente, pour vous dire que lorsque j'ai posé la question au président de l'Association des directeurs de police du Québec, lorsque je lui ai demandé, vous ne trouvez pas que c'est inquiétant, vous ne trouvez pas que dans le contexte où il y a des problèmes documentés et reconnus par la ministre de la Sécurité publique, des problèmes de profilage social et racial, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant qu'on donne cet outil-là, la réponse du président de l'Association des directeurs de police du Québec a été de me dire, vous savez, M. le député, moi, je suis très content de ce procédé-là, ça va rendre les interventions policières plus rapides et plus efficaces. Ce n'est pas exactement une réponse rassurante, je l'ai relancée, je me suis dit, bien là, je veux bien, mais en termes de liberté civile, vous ne voyez pas qu'il y a potentiellement des risques de dérapage. Il m'a répondu, bien vous savez, il y a toujours la déontologie aussi s'il y a des problèmes. Et là, je raccourcis sa réponse, mais jamais il ne nous a rassurés en commission parlementaire sur le fait qu'il y avait un risque de dérapage et je ne peux pas, je n'ai pas trouvé donc cette réponse-là rassurante, je m'en confesse. Et ça a alimenté cette inquiétude qu'on a à Québec solidaire, que cette disposition, qui peut sembler anodine dans le projet de loi, ouvre la porte à d'éventuels abus, à d'éventuels empiétements sur les libertés civiles de citoyens et de citoyennes au Québec, qui sont déjà parmi les plus précaires, les plus vulnérables et les plus judiciarisés, souvent à tort. Voilà donc la première préoccupation dont je voulais parler ce soir. Nous aurons des propositions d'amendements. J'espère que la ministre va elle-même en soumettre. Nous aurons des échanges soutenus avec la ministre sur cet aspect-là du projet de loi parce qu'il y a là quelque chose de pas banal du tout à la lueur des récents rapports. Il y a là un vrai débat de société, en fait, sur le rapport qu'on souhaite que nos corps policiers entretiennent avec nos concitoyens et nos concitoyennes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus marginalisés. La deuxième préoccupation dont je voulais vous parler ce soir, Mme la Présidente, et c'est un des gros morceaux du projet de loi, c'est le morceau qui nous incite à voter en faveur du principe du projet de loi. C'est tout ce qui concerne, en fait, les mesures d'adaptabilité. C'est un terme qui peut sembler technique. Dans le fond, c'est des procédures parallèles pour, comment dire, soulager le fardeau de la surjudiciarisation, fardeau qui repose sur les épaules de gens souvent en situation de précarité et de marginalité. Commentaire éditorial, en passant, c'est sûr que quand on travaille sur ces programmes-là, on travaille sur les symptômes. Le vrai problème, ce n'est pas celui des constats d'infraction qui s'accumulent. Le vrai problème, c'est que nous vivons dans une société inégalitaire où il y a des problèmes d'ititérance, où il y en a de plus en plus, dans une société où il y a du racisme systémique à l'égard des Autochtones, où il y a du racisme systémique envers plusieurs communautés culturelles. Ça génère des logiques de profilage social et racial. Ça, c'est le problème de fond. Le problème de la surjudiciarisation de ces personnes-là, c'est un problème qui découle du premier problème. C'est un problème donc d'ordre secondaire. Or, il n'y a jamais rien de mal à s'attaquer aux symptômes dans la vie, même si nous, on préférerait qu'on s'attaque aussi aux causes, qu'on s'attaque aussi à la maladie sociale qui est celle des inégalités. Mais s'attaquer aux symptômes, déjà, c'est bien, et travailler à tenter de déjudiciariser dans la mesure du possible ces gens-là, c'est utile socialement. Alors, on ne boudra pas notre plaisir de contribuer à ces éléments-là du projet de loi, même si on est dans le domaine du traitement des symptômes ici, plus que des causes sociales du phénomène en question. Donc, on voulait souligner cet aspect-là du projet de loi, mais mentionner qu'il y a encore des questions qui demeurent, il y a encore des ambiguïtés qui demeurent, puis il y a encore des améliorations qu'on va vouloir apporter au projet de loi. Il y a notamment la question de la flexibilité de ces programmes-là. Plusieurs intervenants en commission parlementaire nous ont sensibilisé à l'importance que ces programmes-là, on puisse les adapter aux différentes situations, aux différentes villes, aux différentes régions. Je pense qu'on s'entend tous sur le principe de flexibilité. Par contre, ça pose la question aussi de l'équité. Comment est-ce qu'on s'assure que nos concitoyens et concitoyennes aient accès à… que l'accès à la justice soit équitable sur l'ensemble du territoire et que les mêmes infractions ne soient pas traitées de manière complètement différente selon la ville où est commise cette infraction-là? Donc, ça, c'est une des préoccupations qu'on a. Est-ce qu'il faudrait laisser chaque ville déterminer les infractions? Est-ce qu'il faudrait instaurer un minimum d'infractions couvertes par ces programmes-là? Est-ce qu'il faudrait en exclure? C'est le genre de questions qu'on aura pour la ministre lors de la commission parlementaire. Il y a des gens également qui nous ont proposé que des démarches de réhabilitation ou de transformation de la vie des contrevenants qui ont été entamées antérieurement à l'inscription au programme, on nous a dit que peut-être que certaines de ces démarches-là devraient être reconnues par les programmes en question. C'est quelque chose de très intéressant également. On a également parlé de la question de l'emprisonnement pour dette découlant de constats d'infraction. Ça, je ne suis pas certain que beaucoup de gens dans cette assemblée ont déjà fait face à cette réalité-là, mais pour les gens en situation de vulnérabilité, de pauvreté, de précarité, c'est quelque chose qui existe encore en 2019. Des gens qu'on menace d'envoyer en prison parce qu'ils ont une série de contraventions d'accumulés. Devrait-on en finir, tout simplement, avec cette pratique-là, comme ça a été fait dans d'autres provinces canadiennes? Devrait-on en finir pour toutes les infractions? Devrait-on en finir pour certaines infractions? C'est aussi le genre de questions qu'on va poser à la ministre. C'est le genre d'amélioration qu'on voudra apporter au projet de loi parce que ce que les gens qui travaillent sur le terrain avec ces populations-là sont venus nous dire en commission parlementaire, c'est que menacer des gens qui sont déjà au bord du gouffre, déjà dans une situation de misère sociale complète, de les mettre en prison s'ils ne paient pas leur dette, ça fait plus leur pèser sur la tête que d'autres choses. C'est en rien une mesure incitative à ce qu'ils paient leur dette. De toute façon, c'est souvent des personnes en situation d'itinérance qui, « anyways », comme on dit en bon français, n'ont pas les moyens de payer. Donc, c'est surtout une mesure qui empire la situation bien plus que ne les aide à se sortir de leur situation de précarité. Donc, une série de préoccupations qu'on va aborder lors de l'étude détaillée. Ce ne sont pas des enjeux simples, j'en conviens, mais ce sont des enjeux importants et il ne faut pas se laisser distraire par le titre un peu ronflant du projet de loi, son apparence un peu technique. Il y a dans ce projet de loi-là en germe des débats de société importants pour notre Assemblée. Troisième et dernière préoccupation que je veux soulever avec vous ce soir, avant de céder la parole, c'est la question de l'aide juridique, puisqu'il y a quelques dispositions du projet de loi qui concerne l'aide juridique au Québec. Vous savez que c'est une préoccupation importante de ma formation politique. Ça fait des années que nous avons, nous, une piste de solution, une proposition positive qui est celle d'une assurance juridique publique. Ce n'est pas ce qu'instaure le projet de loi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des bons éléments. Le projet de loi propose notamment de couvrir les fameux modes de règlement alternatif dont je viens de parler, donc que l'aide juridique couvre certains aspects de ces programmes-là. C'est une bonne chose. Par contre, il y a des ambiguïtés encore une fois qui demeurent, notamment l'article 150 du projet de loi qui prévoit que l'aide juridique va être accordée pour des consultations d'ordre juridique seulement pour les sujets pour lesquels les services sont par ailleurs couverts, donc déjà par l'aide juridique. Là, il y a un petit recul parce qu'à l'heure actuelle, il y a même des services non couverts par l'aide juridique qui peuvent faire l'objet d'une consultation. Et là, il y a donc un amendement qu'on va vouloir certainement apporter lors de l'étude détaillée. Également mentionner ce qui manque dans ce projet de loi-là en matière d'aide juridique. On instaure, je le disais, puis mon collègue de l'opposition officielle le disait aussi, des programmes d'adaptabilité. En tout cas, on permet l'élargissement de ces programmes-là, mais on ne prévoit pas la couverture de l'accompagnement par avocat par l'aide juridique. On ne prévoit pas que l'aide juridique couvre l'accompagnement par avocat dans le cadre de ces programmes-là. Et ça, c'est un manque dans le projet de loi. On va souhaiter y remédier dans le cadre de l'étude détaillée parce que souvent, oui, il y a des organismes communautaires qui peuvent faire de l'accompagnement, disons, social et peuvent donner un peu d'informations juridiques. Mais pour ce qui est de recevoir des conseils juridiques à proprement parler, ces gens-là en ont aussi besoin quand ils s'engagent dans ces programmes-là et prévoir que l'aide juridique puisse les aider là-dedans, ce serait un pas, ce serait, disons, une amélioration à apporter au projet de loi. C'était les trois préoccupations dont je voulais vous parler ce soir, la question de l'identification, la question des programmes, des mesures d'adaptabilité et la question de l'aide juridique. Je ne m'étendrai pas plus que ça parce qu'on va avoir une étude détaillée où on aura l'occasion de parler en détail de ces points-là. Mais je conclue en vous disant donc qu'on va avoir quand même du pain sur la planche et que nous allons voter en faveur du principe du projet de loi, pas parce que chacun de ces articles nous plaît, mais parce que globalement, il y a là une base de discussion intéressante pour la suite de nos travaux. Merci, Mme la Présidente. Je vous remercie, M. le député de Gouin. Et maintenant, je vais céder la parole à Mme la députée de Joliette. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, à mon tour de prendre la parole sur cet important projet de loi, le projet de loi 32, loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel. Alors, je suis heureuse de le faire au nom de ma formation politique. Il y a beaucoup d'éléments importants dans ce projet de loi-là qu'on pourrait qualifier un peu de projet de loi omnibus, principalement en matière de justice pénale, même s'il touche à d'autres aspects comme l'aide juridique. Je vais y venir. C'est un projet de loi qui est déposé dans la foulée, notamment, de l'arrêt Jordan, qui, donc, est venu, comme on le sait, limité grandement les délais en matière judiciaire et, donc, qui a vu tomber de nombreuses causes du fait de délais trop longs en matière de justice. Et on veut, donc, en matière pénale, les impacts ont aussi été importants. Donc, il y a eu une réflexion qui a été faite. Et des fois, les situations un peu de crise nous poussent à réfléchir comme on aurait dû le faire depuis des années et des années. Alors, c'est le cas pour, je dirais, le contexte qui a pu mener à réfléchir de manière un petit peu plus rapide ou précipitée à des changements qu'on pourrait amener en matière de justice au Québec pour avoir une justice plus efficace. On pense, par exemple, à des moyens électroniques de pouvoir rendre la justice de manière un peu plus rapide. On pense aussi à des programmes d'adaptabilité. Je vais y revenir aussi. Donc, on pense à une multitude de moyens qui pourraient rendre cette justice-là plus efficace. Mais, évidemment, il ne faut pas que l'efficacité se fasse au détriment du respect des droits des justiciables, comme on dit dans le jargon, des personnes qui peuvent être touchées, donc, par le système de justice, que ce soit comme victime, que ce soit comme contrevenant. C'est important, bien sûr, de garder cet équilibre-là. Alors, quelques enjeux qui sont particulièrement importants. Bien sûr, je vais parler tout d'abord des mesures, des programmes d'adaptabilité. Mes collègues en ont parlé. Selon moi, c'est vraiment le cœur de ce projet de loi-là. C'est de se demander comment on peut rendre la justice plus adaptée à la réalité de contrevenants qui, dans le fond, ne devraient pas appartenir d'abord au système judiciaire, mais qui devraient d'abord et avant tout être accompagnés parce qu'ils ont des enjeux personnels, humains, sociaux qui sont importants et qui se répercutent dans la sphère judiciaire, mais qui, d'abord, ne devraient pas concerner cette sphère-là d'intervention. Donc, on pense à des personnes, par exemple, qui sont itinérantes, bien entendu. On pense à des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, des problèmes des gens qui ont des enjeux de santé mentale et qui, donc, pour toutes sortes de raisons, vont être appelées à contrevenir, souvent à des règlements municipaux, à différents, donc, différentes règles, différentes mesures qui nous gouvernent en société, mais pour lesquelles, bien entendu, compte tenu de leurs difficultés personnelles et sociales, ils ont de la difficulté, donc, à se conformer. Et pour avoir eu la chance, quand j'étais ministre des services sociaux, de piloter la première politique nationale de lutte contre l'itinérance, je veux rappeler qu'on doit travailler sur les causes mêmes de l'itinérance. On doit travailler sur les causes mêmes de la toxicomanie et du traitement de la santé mentale aussi. C'est quelque chose qui est fondamental et qui devrait vraiment être une priorité nationale d'arrêter de tolérer l'intolérable, de voir des gens qui vivent dans la rue pour toutes sortes de raisons, parce que souvent, il y a une concomitance aussi de problèmes de santé mentale, de pauvreté, de marginalisation, de toxicomanie. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à être dans le système, à pouvoir évoluer correctement, qui ont besoin de soutien et qui, pour toutes sortes de raisons, se sont retrouvés dans cette situation-là. Évidemment, il y a plein d'éléments. Ce soir, je ne ferai pas un cours théorique sur tous les enjeux reliés à l'itinérance, mais il y a plein d'éléments qui nous aideraient à pouvoir diminuer, prévenir à la source les risques d'itinérance, notamment la question du logement abordable, bien entendu. Et on doit se questionner comme société sur ce qui fait en sorte qu'on peut voir ce phénomène-là encore aussi présent dans notre société. Je pense que ça doit tous nous interpeller. Mais un des enjeux reliés à l'itinérance et aux problèmes qui sont souvent concomitants, c'est toute la question de la judiciarisation. Donc, encore une fois, je pense qu'on devrait travailler à la source et on devrait même se questionner sur l'opportunité, sur le bien fondé de voir ces gens-là qui reçoivent constat après constat pour différentes infractions à des lois d'ordre public, à des règlements municipaux, quand on sait très bien qu'ils ne pourront jamais acquitter, évidemment, les frais qui sont chargés par les amendes qu'ils reçoivent, soit parce qu'ils errent à l'extérieur, parce qu'ils causent un méfait public. Donc, je pense qu'on a à se questionner à la base même sur la pertinence de judiciariser ces situations-là et on doit se tourner vers beaucoup d'autres moyens d'essayer d'accompagner ces gens-là pour les sortir de manière permanente de l'itinérance. On sait qu'il y a toutes sortes d'initiatives, les polices communautaires, les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue. Il y a toutes sortes de moyens d'y arriver, des cliniques qui sont là aussi pour soutenir ces gens-là, qui souvent ont toutes sortes de difficultés de parcours. Mais bref, on a à se questionner à savoir, est-ce que c'est vraiment le bon moyen de donner des constats à répétition à ces gens-là pour essayer de faire changer les comportements, quand ce n'est pas une question de comportement délinquant, mais plutôt de problèmes humains, sociaux, individuels très importants. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là globale et le projet de loi nous y amène. Il nous amène à se questionner là-dessus. Mais bien évidemment, dans l'intervalle où on est capable de mettre en place un plan d'action, des moyens encore plus adaptés à la réalité de cette personne-là pour les amener à sortir de l'itinérance et des différentes problématiques sociales qu'ils visent, évidemment qu'il faut réduire l'impact que peut avoir sur eux la judiciarisation, donc, de ces contraventions-là à différentes lois et différents règlements. Et c'est pour ça qu'on accueille, évidemment, avec ouverture le fait qu'on vient consacrer dans le projet de loi numéro 32 les fameux programmes d'adaptabilité qui se sont développés à différents endroits au Québec, principalement dans des cours municipales. On pense à Montréal, on pense à Québec, où il y a de ces programmes-là qui font en sorte que quand un contrevenant a des infractions et donc des constats d'infractions et qu'on sait fort bien qu'il ne pourra pas payer les centaines, voire parfois les milliers de dollars et avec, je dirais, les frais qui s'accumulent quand les contrevenants ne paient pas leur amende en temps utile, bien évidemment, il y a eu ces initiatives-là, ces projets pilotes-là qui se sont un peu concrétisés sur le long terme à certains endroits et qui font leur preuve. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'essayer de recouvrir de l'argent qu'on ne pourra jamais recouvrir de toute façon, mais c'est beaucoup plus d'amener ces personnes-là à trouver des moyens de répondre aux problèmes qu'ils vivent et qui les amènent à pouvoir avoir des comportements, entre guillemets, délinquants à certains égards et qui vont se répercuter tant qu'on n'est pas capable d'arriver avec une certaine forme de prise en charge, de réalisation des problèmes. Donc, des exemples, on peut penser à un programme où on va amener la personne, par exemple, à commencer à suivre une thérapie, à essayer de réduire ses problèmes de toxicomanie, à amener une personne à faire des travaux communautaires pour essayer de se réinsérer dans la société, juste de se lever le matin, de respecter un horaire. Ça peut déjà être une montagne pour certaines personnes qui vivent en marge de la société. Donc, tout ça pour dire que ces programmes-là sont extrêmement porteurs parce qu'ils font en sorte que plutôt que de s'occuper uniquement de l'amende en elle-même et d'essayer de trouver un moyen de pouvoir récupérer de l'argent qu'on ne pourra jamais récupérer ou, pire, d'envoyer une personne en prison pour pouvoir effacer sa dette qui, évidemment, n'a absolument aucun effet sur le long terme et qui stigmatise davantage, évidemment, les personnes qui ont des problèmes plus importants, qui n'ont pas la capacité de payer. Donc, c'est beaucoup plus porteur, profitable et, évidemment, intéressant à long terme d'essayer de trouver des moyens de faire en sorte que, via cette judiciarisation-là, dans le fond, ce qu'on essaie, c'est de traiter les problèmes qui sont à la base et de soutenir les personnes qui sont dans ces situations-là. D'ailleurs, vous allez me permettre une petite aparté. Je pense que si on le fait pour des contrevenants qui ont des problématiques et une réalité particulière, on devrait aussi le faire pour des victimes qui ont des réalités particulières. Et je pense notamment aux victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Je pense aussi qu'on devrait faire le virage d'une justice beaucoup plus adaptée à leur réalité. Et c'est pour ça que je plaide depuis un moment pour des tribunaux spécialisés, en fait, qui sont simplement des chambres spécialisées pour les personnes, majoritairement des femmes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales, pour que le système de justice, pour une fois, s'adapte à leur réalité, plutôt qu'elles doivent s'adapter à la réalité du système judiciaire, alors qu'elles sont à la fois généralement, évidemment, la victime, le seul témoin, donc la seule personne qui porte toute la preuve sur ses épaules pour essayer d'en arriver à une condamnation d'un contrevenant, dans quelque chose qui est profondément intime, humain, difficile. Et c'est pour ça que je pense que si on est capable de le faire, comme on va essayer de le généraliser avec le projet de loi 32, pour certains contrevenants qui ont des réalités particulières, je me dis que comme société avancée qui a à cœur les personnes qui font l'objet de ce terrible fléau de la violence sexuelle et conjugale, on devrait être capable d'adapter notre système avec une justice adaptée pour les personnes qui sont victimes de tels crimes. Donc, je referme la parenthèse, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc je voulais saisir l'occasion pour en parler, parce que souvent, quand certaines personnes évoquent le fait que, « Ah, mon Dieu, mais là, une justice adaptée, est-ce qu'on n'est pas dans du deux poids, deux mesures? », j'amène souvent cette réalité-là de programme adapté pour des contrevenants qui ont des réalités sociales et particulières, humaines particulières, et je pense que si on est capable de le faire pour des contrevenants, on devrait être capable de le faire encore davantage, évidemment, pour des victimes. Donc, si j'y reviens, bien sûr, ces programmes-là sont très intéressants, très porteurs, ils font souvent en sorte aussi que les personnes vont être accompagnées dans une démarche par des organismes qui sont spécialisés, qui se donnent ce mandat-là d'aider les contrevenants en situation d'itinérance, de toxicomanie, et ça fait qu'on a beaucoup plus de succès pour avoir des personnes qui ne contreviendront plus à la loi, même si l'objectif ne devrait pas être tant sûr que de faire en sorte que le bien-être de ces personnes-là et que leur intégration dans la société soit mieux assurée. Bref, ce sont des programmes, des projets pilotes intéressants qu'on a vus se développer, et un des objectifs du projet de loi, c'est de les consacrer, donc de les prévoir noir sur blanc dans la loi et d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent être généralisés pour donner des résultats plus largement que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, il va falloir se demander jusqu'où on va dans l'encadrement, dans la loi de ces programmes-là. Je pense qu'il va falloir trouver un juste équilibre et garder quand même une bonne dose de flexibilité pour permettre à ces programmes-là de pouvoir répondre le mieux possible aux diverses réalités auxquelles on veut répondre. Ensuite, il va falloir s'assurer que ce n'est pas parce qu'on met en place ces programmes-là qu'on en arrive, dans le fond, à faire payer encore plus cher les contrevenants que s'ils avaient eu à payer une amende. Je donne un exemple. En ce moment, souvent, ces programmes-là vont prévoir un maximum de 1 000, 1 500 heures de travaux communautaires. Or, dans le projet de loi, on enlève tout plafond au nombre maximum d'heures de travaux communautaires qui pourraient être demandées aux personnes qui s'insèrent dans un programme d'adaptabilité comme celui-là. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'on devrait vraiment mettre un plafond parce qu'il faut être conscient que juste de s'insérer dans une démarche de réhabilitation, c'est déjà un pas énorme sur la voie, donc, du rétablissement pour ces personnes-là. Alors, de venir, je dirais, augmenter encore les obstacles, les peines, le nombre d'heures de travaux parlementaires, ça peut être un facteur décourageant et contre-productif et comme une peine un peu exagérée pour ces personnes-là, alors qu'une autre personne aurait pu se sortir de la même chose en payant son amende de 500 $. Donc, il faut garder une raisonnabilité puis une proportionnalité. Donc, c'est sûr qu'on va revenir à ça. Donc, ça, je dirais que c'est vraiment le cœur. C'est la grande nouveauté du projet de loi numéro 32 qui va faire sans doute l'objet de beaucoup de discussions, mais qui est vraiment un pas dans la bonne direction, mais qui va devoir s'accompagner de mesures aussi fortes pour inciter les cours municipales, pour inciter les tribunaux, les instances qui sont responsables de la mise en place de tel programme à les mettre en place. Parce que, comme on nous a fait ressortir lors des auditions publiques, si vous recevez un constat d'infraction à Montréal ou à Québec, vous risquez de pouvoir participer à un programme d'adaptabilité. Mais si ça arrive à Trois-Rivières ou à Shawinigan ou à Joliette, même si à Joliette, c'est extraordinaire, puis il y a plein de belles avancées, mais même à Joliette, pour faire plaisir à ma collègue, on peut ne pas avoir les mêmes droits, donc les mêmes possibilités de s'en sortir avec des programmes d'adaptabilité. Donc, il y a toute une réflexion à faire sur comment le ministère de la Justice, le gouvernement peut inciter les différentes municipalités, les cours municipales, les instances responsables à mettre de l'avant ces programmes-là pour faire en sorte qu'il n'y a pas deux catégories de citoyens au Québec. C'est sûr qu'on comprend que les problématiques d'itinérance sont plus présentes dans les grandes villes, mais il y a une réalité d'itinérance en région, d'itinérance autochtone notamment, et puis il faut penser à cette réalité-là. Donc, premier élément fondamental. Le deuxième, c'est toute la question de l'aide juridique. Alors, de manière un peu surprenante, il y a des changements à l'aide juridique dans ce projet de loi qui est plutôt un omnibus en matière pénale. Et puis, il y a des choses qui nous inquiètent, je ne vous le cacherai pas. On pense que la tendance devrait être plus au rehaussement de l'aide juridique, à l'ouverture plus grande pour l'aide juridique, parce qu'on sait que l'accès à la justice est un énorme problème. D'ailleurs, je suis très fière que, lors de notre court passage, notre dernier court passage au gouvernement, on a augmenté de manière significative les seuils d'admissibilité à l'aide juridique. Mais là, je dois vous dire que ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on ne semble pas avoir prévu toute la gamme des services d'accompagnement qui pourraient être envisagés pour les personnes dans ces situations-là, qui pourraient bénéficier d'un accompagnement juridique quand elles font face, donc, à une problématique comme celle-là et à une possibilité d'entrer dans un programme d'adaptabilité. L'autre chose aussi qui est surprenante, c'est qu'on a changé, dans la loi, on propose de changer le terme « néfaste » par « grave ». Et là, vous allez me dire, c'est super technique. En fait, on prévoit que maintenant, pour avoir droit d'être accompagné pour certains actes juridiques, comme par exemple des actes de procédure ou des écrits qui doivent relever d'un avocat ou d'un notaire, il va falloir que les conséquences sur le contrevenant soient graves, alors qu'avant, on prévoyait seulement qu'elles devaient être néfastes. Donc, on pourrait avoir de grands débats, mais je pense que « grave », c'est plus grave que néfaste. Donc, c'est plus restrictif si vous demandez à quelqu'un qui doit faire face à des conséquences graves pour pouvoir être accompagné que des considérations ou des conséquences néfastes. Et puisque le législateur ne parle pas pour rien dire, s'il a voulu changer ce mot-là dans la loi, c'est sans doute parce qu'il voulait être plus restrictif. Mais ça, évidemment, en soi, ça ne tient pas la route. On ne comprend pas pourquoi on voudrait être plus restrictif puis arriver avec une restriction en matière d'aide juridique comme ça qui arrive un peu du champ gauche. Puis, je vous passe aussi tous les débats auxquels on pourra assister de sémantique et d'intention, à savoir qu'est-ce qui a une conséquence grave versus une conséquence néfaste, quelle est la différence qu'on a voulu établir. Donc, bien franchement, je pense qu'on ne devrait pas toucher à ça en ce qui concerne l'aide juridique pour s'assurer de ne pas restreindre les droits et de ne pas non plus entraîner de vastes débats juridiques d'interprétation des mots et de l'intention du législateur. Par ailleurs, je pense que ça doit nous amener aussi à se demander s'il n'y a pas une nécessité d'élargir l'assiette de service pour les personnes en situation de marginalité en situation d'itinérance quand vient le temps d'être accompagné de manière juridique dans les dédales du système, de savoir, par exemple, si c'est une bonne idée d'avoir accès à un programme d'adaptabilité, ce qui est le cas dans la majorité des situations, mais qui peut souffrir de quelques exceptions. Donc, au-delà des organismes plus sociaux qui aident les contrevenants, je pense que d'avoir un service d'aide juridique formelle pourrait être une grande avancée pour ces personnes-là qui, on se comprend, ne représentent pas une majorité des gens qui sont dans le système, mais qui peuvent amener un lot important de, je dirais, d'activité du fait du très nombre, du très élevé, du nombre très élevé de contraventions qu'ils peuvent avoir dans un espace-temps. Et pour terminer, deux derniers éléments. Le volet des droits fondamentaux, mon collègue de Gouin en a parlé avant moi, il y a un risque de dérive, selon nous, dans le projet de loi qui est celui qui permettrait aux policiers de demander à tout moment à quelqu'un de s'identifier avec une pièce d'identité sans autre soupçon ou sans avoir à faire preuve de motif sous peine de sanction si la personne refuse de le faire. et, bien entendu, avec les derniers rapports qu'on a eus qui font ressortir que le profilage racial est un véritable enjeu, autant le rapport du SPVM d'il y a quelques semaines que la Commission vient qui est venue nous parler notamment du profilage dont sont victimes les personnes autochtones qui se retrouvent notamment en milieu urbain. Je pense qu'on doit être extrêmement prudent par rapport à des pouvoirs aussi importants qui peuvent être donnés aux forces policières. Donc, c'est sûr que ça, ça va faire l'objet d'un grand débat lors de l'étude détaillée. Je ne pense pas qu'on veut vivre dans un État policier. Je pense qu'il faut faire très attention à l'équilibre dans la préservation des droits individuels des personnes et de ne pas faire en sorte donc que le profilage racial, entre autres choses, le profilage social, parce que c'est aussi le cas au-delà du profilage racial, mais qu'il y a des personnes plus marginalisées risquent de faire l'objet de davantage de contrôle. On le voit aussi dans les différents rapports. Donc, ce risque-là, il est quand même important et on va vouloir s'y arrêter pour s'assurer qu'on n'ira pas dans cette voie-là. Et, en conclusion, il y avait certains éléments aussi qui visent une plus grande efficacité par des moyens technologiques. Évidemment, je pense qu'il faut être de notre temps. la technologie, la visioconférence, les télémandats, ce sont tous des éléments qui peuvent nous permettre de rendre une justice de manière plus efficace, de manière plus rapide. Je pense qu'on ne doit pas s'en priver, mais en même temps, encore une fois, il faut garder un équilibre et s'assurer que les justiciables, les personnes qui sont au cœur de ces actions-là, judiciaires, s'y retrouvent aussi. Et ce n'est pas tout le monde qui est égal devant les technologies et ce n'est pas tout le monde qui peut se sentir à l'aise. On peut penser notamment à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont moins, je dirais, dans le système, qui peuvent être moins à l'aise dans certains aspects du système de justice. Donc, si vous les mettez devant un écran, si vous les faites comparer de manière à distance, avec des moyens électroniques, je pense que vous pouvez nuire doublement elle est stigmatisée doublement. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre l'efficacité du système et ces moyens-là, ces possibilités-là que nous offrent les moyens technologiques et, je dirais, le respect de la réalité du justiciable, de la personne qui se retrouve dans le système et qui doit voir ses droits respectés et ne pas avoir le sentiment qu'elle est doublement mise au banc des accusés parce que non seulement elle se retrouve parfois davantage parce qu'elle a des problèmes d'ordre social devant un tribunal mais qu'elle s'y retrouve à distance parce qu'on a jugé que ce serait une manière plus efficace de procéder alors que ça peut avoir un effet difficilement gérable pour certaines personnes. Donc, voilà, Madame la Présidente, différents éléments de ce projet de loi qui font que ça va être un débat fort important, une étude détaillée qui va devoir requérir beaucoup d'attention de notre part parce qu'il va y avoir beaucoup de détails sur lesquels on va devoir s'arrêter mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'ouverture que je vais entreprendre au nom de ma formation politique cette étude détaillée. Alors, à ce stade-ci, vous aurez compris que nous allons voter en faveur du principe de ce projet de loi-là principalement pour les mesures d'adaptabilité qu'il propose et d'efficacité mais nous allons rester très vigilants et nous allons avoir des demandes d'amendements quand même significatives lors de l'étude détaillée. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vous remercie, Mme la députée de Joliette et maintenant au tour de Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce de faire son intervention. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Il me fait vraiment grand plaisir à mon tour de prendre la parole au nom de ma formation politique afin de m'inscrire dans le cadre de ce débat. J'ai écouté tous mes collègues prendre la parole. Je dois vous dire et je l'ai senti chez les collègues une passion partagée. Je l'ai beaucoup senti avec notre porte-parole en matière de justice et on a échangé des commentaires entre nous par rapport autant les organismes communautaires, le milieu municipal, les avocats de la défense, le barreau, etc. Tous ces gens préoccupés par la justice, l'accès à la justice, une justice de proximité. J'ai beaucoup à dire, alors je vais rester disciplinée dans les 20 minutes qui me sont accordées pour faire mon intervention. Donc, le projet de loi, donc loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel. Alors, c'est une pièce législative avec 161 articles. Elle propose d'abord plusieurs mesures visant à accroître l'efficacité de la justice pénale, comme son nom l'indique. D'ailleurs, elle s'inspire beaucoup du projet de loi 168 déposé par notre ancienne collègue. Elle n'est pas ancienne en soi, mais notre ex-collègue, je devrais dire, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Et je me rappelle, quand elle avait déposé le projet de loi, elle était très animée, passionnée, elle aussi, par le projet de loi qu'elle déposait. Donc, il y a eu des changements, mais on est dans le même esprit tout à fait. Globalement, les groupes et intervenants sont favorables à l'égard du projet de loi et considèrent que les objectifs du projet de loi sont très louables. Mieux adapter le système judiciaire aux clientèles vulnérables, favoriser le recours aux nouvelles technologies de l'information, optimiser par une série de mesures de justice pénale, la justice pénale. Alors, nous avons entendu des groupes provenant de différents milieux et secteurs, et c'était vraiment intéressant parce qu'ils se recroisaient, il y avait un… ils étaient complémentaires, ils venaient de différents milieux, mais tous une seule préoccupation, le justiciat. Alors, ils venaient du secteur policier, notamment le service de police de la Ville de Québec, ainsi que l'association des directeurs de la police du Québec, du milieu académique et de la recherche, évidemment, des avocats aussi, du milieu juridique, il y en avait. certainement le barreau du Québec, évidemment, l'association des juristes progressistes, l'association des avocates et avocats de la défense, l'association des procureurs des cours municipales du Québec. Il y avait aussi, évidemment, des représentants du milieu municipal, notamment l'association des greffiers de cours municipales du Québec, qui en avaient beaucoup à dire, très intéressants aussi, qui sont, eux aussi, tout à fait sur le terrain, en proximité, avec la réalité vécue dans toutes nos régions du Québec. Et aussi, évidemment, c'était l'aspect où, vraiment, il y avait des échanges extraordinaires, avec plusieurs organismes de justice alternative qui agissent auprès des personnes en situation de vulnérabilité, par exemple, Equijustice, la clinique droit de cité, la clinique droit devant. Donc, ces organismes, évidemment, desservent les itinérants, les sans-abri, les adolescents qui ont des démêlés avec la justice, les toxicomanes, évidemment, du monde qui s'en arrache dans la vie, qui ont des problématiques. Nous avons aussi entendu la coalition par l'accès à l'aide juridique, une coalition qui prône au premier plan un meilleur accès à la justice pour les personnes vulnérables de notre société. Alors, vous voyez, donc, je vous ai dressé un portrait de qui on avait devant nous, Mme la Présidente. C'est des acteurs de terrain avec leur profession, leur spécialité, leur connaissance, leur bagage et leur contribution. Ça, je peux vous le dire. Donc, ils sont concernés tous d'être très, très prêts par le projet de loi 32, globalement favorables aux orientations, mais ils ont aussi proposé des amendements pour bonifier le projet de loi. Il y a des amendements qui se regroupent qui se croisent, qui se ressemblent, d'autres amendements qui divergent. Et donc, on aura l'occasion d'en discuter en commission parlementaire et d'échanger avec la ministre. Comme mon collègue, le député de La Fontaine l'a dit, il faudra sonder un peu la ministre pour voir ses orientations, pour voir si on est capable tous de travailler ensemble vers un but, un seul but, une meilleure justice pour tous. Alors, plusieurs éléments proposés dans le projet de loi devraient permettre de favoriser le recours aux nouvelles technologies d'information et optimiser la justice pénale. On pense à l'utilisation des moyens technologiques dans les processus judiciaires et contribuer ainsi au changement de culture nécessaire dans le milieu juridique, à l'utilisation du télémandat, à la possibilité pour le défendeur de nier la responsabilité à l'égard d'une infraction pénale qui lui est reproché et de présenter au juge un plaidoyer de culpabilité à l'égard d'une autre infraction, de faire passer de 306 à 308 le nombre de juges à la Cour du Québec pour desservir les communautés du Nord du Québec. Évidemment, c'est un peu comme la collègue de Joliette l'a mentionné, tout ça, beaucoup dans la foulée de Jordan. On essaie de trouver des stratégies pour raccourcir les délais. Et qui dit raccourcir les délais dits accès à la justice. Quand j'étais ministre de la justice, je vous dirais que c'était le mantra, notre mantra, et c'est évidemment le mantra de tous les ministres de la justice, et je pense que c'est au cœur aussi de ce projet-loi. Permettez-moi, maintenant, Mme la Présidente, comme d'autres, de me concentrer aujourd'hui sur cette justice réparatrice. Depuis plusieurs années, les grandes villes de Québec, du Québec, du Canada, des États-Unis ont développé des meilleures pratiques dans le cadre de projets innovateurs pour mieux répondre aux défis auxquels font face les populations plus vulnérables face à la justice pénale. Je sais que la Ville de Montréal est allée consulter la Ville de Toronto pour voir qu'est-ce qu'on fait avec, dans le cadre de toutes ces infractions et donc des peines d'emprisonnement. Ça, c'est juste au Québec. Ce n'est pas dans le reste du Canada, maintenant, pour des infractions non payées. Et donc, ils se sont inspirés. Moi, lorsque j'étais ministre de la justice, j'étais au tout début de ce projet de justice alternative, si vous voulez, pour les personnes vivant la santé mentale. Et c'est le juge Morton Mintz qui m'avait invité. J'étais vraiment, je me sentais privilégiée de pouvoir assister et voir comment ça fonctionnait. Et c'était vraiment avec cohérence. On était dans une cour de justice, mais une justice sensible à la réalité du terrain. Puis face à ce qu'on appelle cette porte tournante, qu'il fallait absolument trouver des solutions. Alors, je vous dirais aussi, c'était à l'époque, le juge en chef de la Cour d'appel qui m'avait dit de regarder du côté de New York de ce qui se faisait. Vraiment, justice réparatrice et innovatrice extraordinaire. Alors, je pense que le Québec pourra aller loin en s'inspirant, mais on commence donc par ce projet de loi. Alors, c'est vraiment la mesure phare, je pense que mes collègues l'ont souligné, du projet de loi, c'est de justice réparatrice qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt de nous tous, je pense, qui étaient là. Pour être sûre que je suis bien, donc, ça c'est à la fin, oui. Donc, ces programmes d'adaptabilité s'adressent par exemple aux sans-abri, aux toxicomanes, aux adolescents fragilisés par la vie, les personnes vivantes avec des problèmes de santé mentale, beaucoup, qui, incapables de s'acquitter de nombreuses contraventions, se retrouvent littéralement coincées dans le phénomène de la porte tournante. En effet, on nous a bien expliqué que des personnes marginalisées, notamment celles en situation d'itinérance, sont pointées par les forces politicières et font l'objet d'une judiciarisation accrue. Mon collègue, le député de La Fontaine, a souligné cette question de profilage racial. Ça a été dit, ça a été nommé, donc il n'y a personne qui ferme les yeux par rapport à cette sombre réalité et ça a été évoqué par des experts aussi qui sont venus en commission. D'ailleurs, le barreau résume très bien le phénomène et le rôle de ces programmes d'adaptabilité. Il s'agit de mettre en place, j'aime bien l'expression, une infrastructure légale dans laquelle pourront évoluer certains programmes sociaux, principalement en lien avec des personnes en situation d'itinérance ou de dépendance toxicologique, parce qu'évidemment, on est dans le droit et donc, on est une société de droit, on a besoin de cette infrastructure légale, mais une infrastructure qui n'est pas aveugle par rapport aux problèmes sociaux vécus, malheureusement, par beaucoup de nos concitoyens. Cette clientèle vulnérable se voit donner une importante quantité de constats en lien avec des infractions municipales, des civilités, troubles de la paix, ivresse dans un lieu public, bagarre, dormir à des endroits inappropriés, dans le métro, sur un banc, dans un parc, ou être présent dans certains endroits, après les heures de fermeture, traverser une rue ailleurs qu'à une intersection. Dès lors, un grand nombre de ces individus se retrouvent endettés de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de dollars découlant de constats impayés. Je dresse ce portrait pour que les gens comprennent dans quoi on est, parce que quand je vous raconte ces histoires, quand les municipalités venaient raconter ces histoires, on sait que c'est la réalité des municipalités. Si vous avez des amis qui sont dans le domaine de la justice et qui sont des plaideurs à la cour municipale, c'est exactement le lot un peu de tous les jours qu'ils ont et comment tous ces acteurs de la justice aident ces personnes à s'en sortir. Donc, ces dettes nuisent inévitablement à leur motivation et à leur réadaptation, sans compter qu'elles peuvent également se traduire par l'emprisonnement de la personne. Et vous savez, on est la seule juridiction au Canada à toujours avoir cet emprisonnement. Ça fera l'objet de débats en commission parlementaire lors de l'étude article par article. Alors, c'est ainsi que s'est développé un partenariat entre les services de perception des amendes et les avocats de la poursuite des cours municipales de Montréal et de Québec afin de mettre en place des programmes sociaux dans le but de favoriser la réadaptation de ces personnes. Donc, le projet de loi prévoit des mesures permettant de tenir compte de la situation sociale de certains défendeurs afin notamment de favoriser leur réhabilitation en leur permettant de participer un programme d'adaptabilité offrant une alternative à une poursuite pénale. Lors des consultations, les groupes se sont unanimement portés favorables à l'introduction dans le Code de procédure pénale de ces mesures d'adaptabilité. Et nous avons entendu des histoires qui nous ont bien comme décrit un peu la situation. Et il y a le cas de Sébastien qu'on a entendu, il y en avait d'autres aussi. Alors, Sébastien, un jeune homme qui fut accompagné par la clinique Droits de cité et qui, dès sa sortie d'un centre jeunesse à 18 ans, a cumulé 116 contraventions, dont 95 en 3 ans, totalisant ainsi une dette judiciaire de 26 386 $, dont plus ou moins 10 000 $ sont liés à divers frais administratifs. Imaginez-vous. Les infractions reprochées à Sébastien au fil des années sont variées, mais comprennent entre autres celles d'avoir flâné, mendié, consommé de l'alcool dans une rue ou dans un endroit public et satisfait un besoin naturel dans une rue. Au fil des années, Sébastien est parvenu à reprendre le contrôle sur sa vie en cessant de consommer des drogues, en se trouvant en logement et en députant un programme de formation professionnelle à temps plein. Bien que le programme IMPACT, bon, ça c'est un programme qui a été créé ici à Québec, c'est un programme d'adaptabilité créé par la Ville qui vise à adapter le tribunal à des clientèles particulières, ne lui offre qu'une réduction de 31 heures des 605 heures de travaux compensatoires qu'il aurait normalement dû exécuter s'il décide de s'y inscrire. Alors, il décide de s'y inscrire. Et lors d'une première entente, des engagements de la part de Sébastien sont exigés pour pouvoir bénéficier de cette réduction, soit payer une somme de 360 $ en un an, terminer sa formation professionnelle, maintenir son logement et rechercher un emploi à la fin de sa formation. Or, aucune des démarches réalisées avant l'intégration du programme ou au programme n'est considérée. Donc, quelles étaient ces démarches qu'il avait prises lui-même avant? Régler son problème de toxicomanie, c'est gros, c'est important, c'est incroyable. Se trouver un logement, il s'est trouvé un logement et avoir entamé une formation. Donc, c'est indéniable que ces démarches ont contribué à améliorer ses conditions de vie et à réduire les risques qu'ils soient judiciarisés davantage. Donc, l'objectif était atteint déjà avec ça. Alors, selon la clinique Droits de cité, ces gestes-là posés avant la participation au programme devraient être considérés comme des mesures alternatives, d'autant plus que ces démarches auraient pu représenter des démarches jugées valables par l'équipe du programme IMPACT si elles n'avaient pas été réalisées avant l'intégration de Sébastien au programme. Alors, je donne ça comme exemple pour illustrer pour les gens qui nous écoutent l'importance de ce projet de loi et de trouver toujours et d'innover toujours en matière de justice. Alors, l'organisme recommande donc dans ce cas-là qu'on puisse, comme je l'ai dit, reconnaître ces mesures ou ces efforts. Le service de police de la Ville de Québec nous a aussi présenté le succès du programme IMPACT appliqué depuis 2013 à Québec. D'autres ont salué la réussite du programme d'accompagnement justice itinérance à la Cour municipale de Montréal, le PAGIC. C'est sûr que ça prendrait éventuellement, et les municipalités ont vraiment plaidé aussi pour ça, d'avoir plus de marge de manœuvre. C'était un enjeu, l'autonomie des municipalités et on sent qu'il y aura un débat entre nous à cet égard parce qu'évidemment, on souhaiterait qu'il y ait une certaine uniformité partout sur le territoire du Québec et qu'il y ait une égalité et équité pour tous et chacun. Mais en même temps, on comprend que souvent, les initiatives les plus intéressantes, innovatrices, viennent du terrain à cause des organismes qui travaillent là, de la chimie qu'il y a peut-être entre les acteurs de la Cour municipale, la ville même, et une certaine réalité sur le terrain. Plusieurs groupes ont fait des commentaires constructifs qui nous semblent très pertinents. J'en mentionnerai quelques-unes. En consultation, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec nous ont sensibilisés à la nécessaire implication directe, engagement directe des personnes directement concernées dans tout le processus pour que la personne puisse prendre conscience, participer, comprendre, échanger, évoluer, évidemment, et je pense que ça va de soi. L'organisme a aussi souligné l'importance de procéder à l'évaluation de ces genres de programmes. Pourquoi évaluer? Évaluer par des chercheurs indépendants, évidemment, pour ajuster, améliorer nos approches, multiplier éventuellement aussi nos stratégies. D'ailleurs, l'Association des procureurs des cours municipales du Québec a fait écho à cette recommandation en demandant que soit suivi par un groupe de recherche afin d'évaluer et de mesure les impacts d'un tel programme et de formuler des recommandations. Nous avons eu plusieurs discussions sur le deuxième alinéa de l'article 159.1 tel que proposé par le projet de loi qui propose que les infractions ou catégories d'infractions visées par ce programme d'adaptabilité soient prévues par règlement. L'Association des juristes progressistes y voit ici une restriction quant à l'accès au programme et ne voit pas pourquoi le programme ne pourrait pas s'appliquer à toute infraction, surtout vu la diversité des parcours de vie des personnes que le programme vise à assister. L'accès au programme pour le défendeur serait ainsi à la discrétion du poursuivant. La JP invite le gouvernement donc à retirer la alinéa 2 de cet article et sûrement on aura des discussions en commission parlementaire. Donc, c'est aussi ce qu'a plaidé la doyenne et professeure titulaire de droit à l'Université d'Ottawa, maître Marie-Ève Sylvestre et je la cite. Nous croyons cependant que ces programmes devraient être admissibles pour tout type d'infractions et ne devraient pas se limiter à une série d'infractions prévues dans un règlement. En effet, pourquoi se limiter à une liste d'infractions qui est destinée à être incomplète et à devoir constamment être révisée à la lumière des plus récents développements en matière de pratiques policières et de poursuites? Sur le terrain, les besoins changent et les policiers et les poursuivants peuvent choisir de diversifier leurs outils. Il sera difficile de circonstruire les infractions de façon exhaustive et elle continue pourquoi se limiter à reconnaître des programmes d'adaptabilité dans certains domaines seulement afin de promouvoir l'accessibilité à la justice et la déjudicialisation des conflits sociaux. Le projet loi 32 pourrait tout simplement ouvrir la porte à l'innovation juridique dans d'autres domaines ainsi permettre aux cours municipaux et aux villes québécoises de déterminer les secteurs pour lesquels des programmes pourraient être nécessaires. Et j'aime bien cette phrase, je pense qu'elle devrait nous inspirer beaucoup de la doyenne. Elle dit « La loi n'a pas à être à la remorque des changements sociaux, elle peut les initier. » Je trouve ça très brillant et c'est un peu ce qu'on vit dans ce projet de loi. Le service de police de Québec a plaidé quant à lui pour que l'autorité municipale conserve la souplesse. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu des acteurs municipaux requises pour adapter son programme à sa propre réalité. Je l'ai évoqué tantôt. Ils auraient été favorables à ce que les municipalités jouissent d'une pleine latitude pour établir les infractions ou catégories d'infractions visées par leur programme d'adaptabilité. Évidemment, il y aura des discussions, des échanges. Il n'y en a pas nécessairement consensus là-dessus, mais on verra. Évidemment, il y a beaucoup d'autres points, mais je vois que le temps file. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais en 20 minutes, évidemment, je pense que l'importance c'est que les mesures, d'ailleurs, mon collègue de La Fontaine les a mentionnées. Lors de l'étude détaillée, on pourra donc discuter d'amendements possibles en ce sens pour valoriser la valeur d'implication des prévenus dans les programmes. Bon, l'aide juridique, je finirai avec ça. Très intéressant, les modifications qu'il propose. C'est sûr que les personnes vulnérables, j'aimerais, parce que vous êtes, vous présidez actuellement, Madame la Présidente, il y avait un sujet intéressant que c'est souvent les femmes, en majorité des femmes qui ont recours à l'aide juridique. Donc, il faut valoir avoir ce souci quand on va regarder ce que plaident ces femmes. C'est les plus vulnérables des vulnérables, c'est les femmes. Donc, vous comprendrez qu'on va Je vous remercie. Alors, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, nous vous remercions de votre intervention et compte tenu de l'heure, j'ajourne nos travaux au mercredi 6 novembre à 9h40. Sous-titrage ST' 501